... Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis extrêmement heureuse de pouvoir ouvrir ce colloque aujourd'hui en présentiel dans ce magnifique amphithéâtre Ouri en Sorbonne en diffusion directe à plus de 170 inscrits aujourd'hui. Nous tenions avec mon collègue Arnaud Casado à ce que ce colloque puisse se tenir en présentiel. Nous y sommes aujourd'hui et c'est un réel soulagement et une grande joie. Je tiens pour cela à adresser mes remerciements les plus sincères à la présidente de l'université Panthéon-Sorbonne, pardon Paris 1, Madame le professeur Christine Néoloduc, de son soutien si précieux. Mes remerciements les plus chaleureux s'adressent également et naturellement au professeur Pascal Lockieck, directeur du laboratoire de droit social de l'université Panthéon-Sorbonne et au professeur Jacques Mégaucher, directrice du laboratoire de l'université Clermont-Auvergne, CMH, qui nous ont soutenus depuis le début sans aucune hésitation. Un grand merci également à l'IRJS, à son directeur, ainsi qu'au personnel administratif et plus particulièrement à Madame Emma Breton et Madame Aurélia Taraoui, à Madame Audrey Vitalien-Charbonnel, sans lesquelles on n'aurait absolument pas pu être présent ici aujourd'hui. Merci pour votre investissement et pour votre aide si précieuse. Mes remerciements les plus chaleureux s'adressent évidemment à nos intervenants, nos intervenants qui ont tous directement accepté notre invitation et qui ont tous maintenu leur engagement malgré le changement de date lié à la crise sanitaire. Mais cette liste de remerciements ne saurait être complète sans que je me tourne vers toi, mon cher ami et collègue Arnaud. Cela fut un vrai plaisir que d'organiser ce colloque avec toi. Merci pour ta détermination, ton implication, ta patience, parce qu'il en faut pour me supporter, et pour ton amitié. On recommence quand tu veux, à Paris ou à Clermont. Mesdames et Messieurs, l'affaire du siècle vient d'être jugée par le tribunal administratif de Paris qui, par une décision qui fera sans aucun doute date, a condamné l'État français pour son inaction climatique. En parallèle, la justice néerlandaise vient d'imposer au géant pétrolier, Shell, de réduire de 45% ses émissions de CO2, pendant que Total se transforme en Total Énergie pour masquer son inaction en matière environnementale et s'engager dans la diversification vers les énergies renouvelables. Sommes-nous alors en train de changer de paradigme pour passer de l'inaction, tant déplorée en matière environnementale, à l'action ? Le temps est-il venu pour l'État, ainsi que pour les principaux acteurs économiques, d'honorer leurs engagements internationaux face à l'urgence climatique ? S'il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une réelle avancée en matière environnementale et s'il est certain que le droit est désormais entièrement mobilisé pour garantir une meilleure protection de l'environnement, il convient de rester prudent et de relativiser l'importance de ces petites victoires. Le chemin vers une justice climatique semble encore bien long. C'est qu'en réalité, la protection de l'environnement a souvent été présentée comme entrant en conflit avec les intérêts économiques comme s'il était impossible de les concilier. C'est ainsi que les discours politiques se sont multipliés, mais au-delà des slogans, les actions utiles et efficaces sont quant à elles souvent jugées rares. Il est en revanche certain que s'il est excessif d'évoquer une révolution en matière environnementale, il est tout à fait réaliste de parler d'une évolution concrétisée par une réelle prise de conscience qui se justifie doublement. D'un côté, les chiffres parlent, les données convergent et montrent que la situation de la France est critique. Par exemple, notre pays est bien loin de pouvoir contribuer à réaliser l'objectif affiché à l'occasion de l'accord de Paris de maintenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, dépassant de plus de 6% les plafonds annuels fixés par décret. Les dernières statistiques montrent même que l'augmentation des températures ne fait que s'amplifier depuis les années 2000. D'un autre côté, les études les plus récentes ont permis de prouver les conséquences dramatiques du changement climatique et donc la nécessité absolue d'agir en urgence. C'est ainsi que le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a permis de comprendre que le réchauffement planétaire risque non seulement de menacer la biodiversité et la survie de certaines espèces, mais présente en outre de réels risques sur la santé. Il est dès lors normal, notamment en période de crise sanitaire, de constater une sensibilité accrue pour la cause environnementale, tellement le risque de l'exposition de la France à de nouvelles pathologies ou l'aggravation des pathologies respiratoires connues est réelle. Le droit n'est évidemment pas indifférent à cette évolution. Il est possible de relever une transformation de la manière dont il appréhende désormais la cause environnementale. En effet, dichotomique entre droit public et droit privé, qualifié de droit hors normes, le droit de l'environnement rebelle donc à toutes sortes de classifications si chères à tout juriste, et en ce qu'il touche à l'humanité tout entière, touche par conséquent au droit dans toutes ses branches. Certes, le droit de l'environnement fut à l'origine considéré comme relevant principalement du droit public. Il s'est agi avant tout de mettre l'accent sur le caractère d'intérêt général de ce droit, avec pour conséquence logique de le soumettre au régime de police administrative. C'est ainsi qu'un code de l'environnement a vu le jour avec un certain nombre de règles liées notamment à la protection de la nature, aux droits des pollutions et des risques, aux droits des monuments naturels, ainsi qu'aux sites et paysages, la finalité étant toujours la même, c'est-à-dire garantir un environnement sain et préserver la planète des atteintes émanant de l'homme afin de permettre aux générations futures d'en profiter. Cela étant, bien que jeune, le droit de l'environnement a sans aucun doute déjà atteint un certain seuil de maturité. Et la lutte contre le réchauffement climatique et les atteintes à la biodiversité fait déjà l'objet d'un grand nombre de conventions, de rapports, de pactes, de lois et de décisions jurisprudentielles. Ainsi, en toute logique, le droit privé a été à son tour mobilisé pour apporter son édifice à la cause environnementale. Il l'a fait en deux étapes. Il a fallu tout d'abord réceptionner les règles environnementales et leur trouver application en droit privé. Le droit privé n'était donc ni plus ni moins qu'un instrument pour permettre la mise en œuvre de certaines contraintes ou règles que l'on retrouve dans le Code de l'environnement. Ce n'est que dans un second temps que s'est posée ensuite la question de savoir comment le droit privé peut contribuer lui-même à la cause environnementale, par ses mécanismes propres. Le droit privé de l'environnement ne se résume donc plus à l'application des règles préexistantes en la matière, la protection de l'environnement devenant une des valeurs que ce droit entend protéger à travers des règles et des mécanismes qui lui sont intrinsèques. Le droit privé, c'est en quelque sorte environnementalisé, l'environnement étant protégé pour lui-même et non pas seulement en considération des dommages causés par sa dégradation. La protection de l'environnement devenant un objectif en soi, c'est naturellement poser la question de savoir si le droit privé pouvait, par ses concepts et mécanismes propres, aider à lutter contre le dérèglement climatique ou s'il fallait l'adapter, voire le transformer pour qu'il soit au service de la protection de l'environnement. Les interrogations sont nombreuses. Quels sont les mécanismes existants qu'il est possible de mobiliser pour la cause environnementale ? Que manque-t-il au droit privé pour assurer une protection efficace de l'environnement ? Faut-il se contenter de réparer les dommages causés en l'environnement où le droit privé peut-il jouer un rôle dans la prévention des risques environnementaux ? Que penser de la spécialisation de la justice environnementale, avec notamment la création récente des pôles dédiés dans le ressort des cours d'appel ? Peut-on parler d'un droit privé de l'environnement avec une sorte de systématisation des mécanismes qui s'appliqueraient à toutes les branches du droit privé ? Ou faut-il envisager plusieurs droits spéciaux de l'environnement ? Ce bref panorama des questions soulevées montre le foisonnement de la recherche en la matière et permet de relever que la question de l'appréhension de la protection de l'environnement par le droit privé n'est pas nouvelle et qu'elle a fait l'objet de nombreuses études et manifestations scientifiques. Alors, sommes-nous aujourd'hui en train d'organiser un énième colloque sur la protection de l'environnement par le droit privé ? Certainement pas. En effet, si le droit privé a subi des transformations pour suivre ce que le professeur Racine appelle le mouvement d'écologisation, des hésitations quant à l'effectivité et à l'efficacité de son rôle demeurent légitimes. Certes, on assiste depuis quelques années à une prolifération des règles, des contraintes juridiques ou morales sur les acteurs, des obligations, des sanctions en matière environnementale. Mais suffit-il de légiférer ou de signer des conventions et des accords internationaux pour se satisfaire de la réponse qu'apporte le droit privé à la cause environnementale ? La question est d'autant plus légitime que nombreux sont les auteurs qui mettent en avant l'insuffisance des réponses traditionnelles du droit face à la crise environnementale. Si la loi PACTE a reçu de nombreuses critiques, le projet de loi, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est à son tour conçu comme un simple artifice et ne semble pas donner satisfaction. Plus précisément, on assiste aujourd'hui à une surenchère en matière environnementale. sur-enchaire quant à la protection de l'environnement, quand dans le même temps, les avancées concrètes demeurent discrètes. Ainsi, pour répondre aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, le gouvernement a déposé un projet de loi constitutionnelle afin de modifier l'article 1er de la Constitution et de consacrer que la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Mais, face à cette volonté de sacraliser symboliquement l'objectif de préserver l'environnement, on assiste à une production législative qui n'arrive pas à convaincre de son effectivité. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a si bien formulé à l'occasion de l'avis sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la préservation de l'environnement, en précisant, je cite, que l'article 1er de la Constitution n'a pas, en principe, vocation à accueillir l'énoncé de politique publique. En effet, si la défense de la cause environnementale fait l'unanimité, ou presque, et est même conçue comme un signe de fierté pour celui qui affiche publiquement son engagement, les mesures législatives prises en la matière semblent être à l'origine d'une grande insatisfaction. Tel est le cas, on l'a dit, du récent projet de loi du 10 février dernier, qui a reçu des avis critiques aussi bien du Conseil d'État, du Conseil économique, social et environnemental, que du Haut Conseil pour le climat. Il est donc sans doute important et utile de dresser une sorte de bilan de l'apport du droit privé dans la lutte pour la cause environnementale. Mais la démarche se veut différente de ce que nous avons l'habitude de faire. Plutôt que d'étudier d'une manière générale et abstraite la réponse du droit privé face à l'urgence climatique, il a paru intéressant de plonger d'une manière spécifique et de s'intéresser à l'entreprise en ce qu'elle constitue l'un des plus grands pollueurs de notre planète, qui est en même temps son moteur économique. En effet, c'est en zoomant sur le cas particulier de l'entreprise qu'il sera éventuellement possible de déterminer à la fin de cette journée, d'une manière concrète, le rôle efficace ou non que joue le droit privé dans la protection de l'environnement. Arrive-t-il à relever le défi ? Plus précisément, l'implication du droit privé pour préserver l'environnement est-elle utile et efficace ou est-ce la politique du symbole qui domine ? La réponse présente des enjeux importants, puisqu'il s'agit de préserver cet intérêt collectif correspondant à l'humanité tout entière, ce patrimoine commun des êtres humains qui ne nous appartient pas d'une manière exclusive et qui concerne également les générations futures. En réalité, l'environnementalisation du droit ne saurait être effective si elle ne s'accompagne pas d'une réelle environnementalisation de l'entreprise. Dès lors, les réponses ne peuvent plus être seulement nationales et doivent s'adresser aux entreprises en tant que nouveaux acteurs aux activités stratégiques transnationales. La protection de l'environnement ne doit plus seulement être conçue comme un ensemble de contraintes externes, mais doit structurer l'organisation, les finalités et l'activité de l'entreprise. Il ne fait guère de doute que les entreprises seront demain jugées en fonction de leur implication pour sinon sauver, à minima, ne pas saccager la planète. Les politiques de communication des plus grandes d'entre elles en sont déjà le signal assez évident. Les contraintes morales sur l'entreprise se renforcent donc. Au-delà des processus pour pollution, émerge la notion de justice climatique qui devrait transformer en profondeur la responsabilité environnementale. Dans le même ordre d'idées, la loi du 22 mai 2019 est à l'origine d'une nouvelle définition de la société qui doit, selon les nouvelles dispositions de l'article 1833 du Code civil, être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Toutefois, si des efforts peuvent être constatés, le bilan demeure timide et les chiffres de plus en plus alarmants. D'un côté, en dépit de l'urgence climatique, le législateur peine, face au lobbying, à faire primer la protection de l'environnement face à des enjeux et intérêts économiques. N'a-t-on pas, sous la pression des lobbys de l'industrie du sucre, autorisé, après l'avoir interdit, l'usage dans la culture de la betterave des néonicotinoïdes, également appelés tueurs d'abeilles ? Cette même politique, d'un pas en avant, deux pas en arrière, fut également la marque de la Convention citoyenne pour le climat. Le président de la République ne s'était-il pas engagé lors de son ouverture à traiter les propositions des citoyens sans filtre ? Si elles étaient suffisamment précises ? Pourtant, sur les 149 mesures proposées, seules 13 ont été entièrement reprises, 42 ayant été complètement abandonnées. Et n'est-ce pas encore une nouvelle occasion manquée par notre gouvernement lors du plan de relance de rendre effectif son engagement de protéger la population des risques climatiques en rejetant les amendements qui visaient à contraindre la relance économique à une juste transition écologique ? Les exemples en la matière sont malheureusement légion. Dès lors, si nombreuses sont les dispositions qui s'appliquent aujourd'hui à l'entreprise, le législateur français peine à consacrer ou à transcrire et à rendre effectives de nombreuses contraintes environnementales, ce qui a d'ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que par le Conseil d'Etat. Quant à l'entreprise, c'est souvent par la contrainte, et plus précisément par le recours au juge, qu'elle se trouve forcée d'intégrer la cause environnementale dans ses objectifs et dans son fonctionnement. Et c'est sans doute ici que l'évolution tracée tout à l'heure et la récente prise de conscience devient intéressante. En effet, des études ont montré que 100 entreprises seraient aujourd'hui responsables de 70% des gaz à effet de serre émis dans le monde. Il est alors acquis que les entreprises sont la principale source de la dégradation de l'environnement. Dès lors, il devient impossible d'agir efficacement pour l'environnement sans verdir l'entreprise. C'est là que réside l'intérêt de ce colloque, qui a pour ambition de déterminer les moyens efficaces permettant d'intégrer les objectifs environnementaux au sein de l'entreprise. En effet, si jusque-là les intérêts économiques semblent avoir toujours primé, la cause environnementale gagne aujourd'hui du terrain. La consécration du droit de vivre dans un système climatique soutenable ne peut que contribuer à accélérer le renouvellement du droit privé pour relever le défi environnemental. Il s'agit alors, en s'intéressant à l'entreprise, de dégager les mécanismes existants, mais aussi de proposer des pistes nouvelles pour satisfaire l'objectif de protéger l'environnement. En effet, déterminer les engagements environnementaux de l'entreprise nécessitait de revenir sur les deux modalités d'intervention du droit privé en la matière. Celui-ci n'étant plus conçu comme un simple instrument pour réparer les atteintes à l'environnement, il entend également jouer un rôle de plus en plus décisif dans la prévention de ces atteintes, et donc dans la conservation et la protection de l'environnement. Quant à la prévention, elle passe avant tout par l'adaptation, voire la refondation de l'organisation de la société, et se concrétise par l'intégration des contraintes juridiques et morales dans l'ensemble des relations où l'entreprise est partie prenante. Mais ce nouveau droit privé pour l'environnement doit également permettre de réagir aux atteintes à l'environnement par l'entreprise. Se pose alors, en plus de la question de la sanction de l'atteinte, celle de sa gestion, en passant notamment par des voies autres que la sanction civile ou pénale, comme par exemple la médiation environnementale ou encore l'adaptation de la réaction assurantielle. C'est donc avec plaisir et curiosité que je me tourne vers nos intervenants, que je remercie une nouvelle fois de leur présence, avec un regard optimiste sur l'avenir de nos enfants. Certes, le chemin est encore très long, mais la recherche juridique ne peut que contribuer à multiplier les victoires et les avancées en matière environnementale. Je vous remercie. Applaudissements Merci, Farah. Juste deux mots de ma part pour féliciter les deux organisateurs, Farah Safi et Arnaud Casado. Ce n'était pas simple de mener l'organisation d'un colloque en présentiel en ce temps, et félicitations. Et félicitations aussi pour le sujet en tant que travailliste. Évidemment, c'est un thème absolument essentiel que les rapports entre l'entreprise et l'environnement. Donc, en raison du Covid, l'organisation de cette session du matin comme de l'après-midi sera un peu particulière. On ne peut pas mettre tous les intervenants à la table. Donc, je vous annonce le programme de ce matin que vous avez déjà. Donc, on aura deux sessions ce matin avec une pause à 10h30. Donc, dans la première session, nous allons avoir Grégoire Loret, qui est professeur à l'université de Nice, Sofia Antipolis. Nous aurons ensuite Nicolas Kilgus, qui est professeur à l'université de Clermont-Auvergne. Et nous aurons ensuite Aude Solveig Epstein, qui est maître de conférences à l'université de Nanterre. Donc, je vais sans tarder inviter au pupitre Grégoire Loret, à la table d'intervention Grégoire Loret. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Chers organisateurs, chers Arnaud, chers Farah. Évidemment, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements, tout particulièrement parce qu'il me semble que le terme de présentiel, nous n'en avions pas vraiment mesuré toute la délicieuse saveur avant cette année. pour avoir dû subir, enfin subir, le terme est un peu fort, mais pour avoir dû participer à plusieurs colloques en distanciel depuis plusieurs mois. Vraiment, bravo pour votre effort, bravo pour votre ténacité, puisque le colloque est organisé depuis plus d'un an. C'est un vrai bonheur d'être ici, d'autant plus que pour moi, revenir en Sorbonne évoque un souvenir de thèse, plusieurs années de thèse, soutenue ici il y a maintenant quelques années, sous la direction de l'auteur des propos conclusifs du jour. Et il le sait, d'autres le savent, je suis civiliste, je ne suis pas affairiste, mais je suis aussi environnementaliste. Et mon analyse, en guise d'ouverture de cette journée, sera de proposer un cadre conceptuel des rapports de propriété sur l'entreprise et d'identifier, Farrell évoquait tout à l'heure, les pistes qui peuvent être favorables à l'objectif de protection de l'environnement dans cette logique. Alors, l'analyse que je vais vous proposer, c'est une déclinaison de réflexion que j'ai eue sur un autre domaine, celui de la propriété immobilière. Il faut dire que l'intégration de plus en plus marquée, soulignée à l'instant, de l'environnement par les différentes branches du droit, conduit à des évolutions, parfois des révolutions, assez similaires d'une branche à l'autre. Or, en rencontrant la propriété, l'environnement offre un moyen efficace de mise en valeur des intérêts collectifs pour contrebalancer les caractères exclusifs absolus de la propriété. Alors, disons-le en ouverture, pour le juriste, évoquer la propriété de l'entreprise, c'est une gageure. C'est un véritable défi parce qu'une question essentielle d'apparence très simple n'est pas résolue. À qui appartient l'entreprise ? Je ne m'y aventurerai que peu. Ensuite, parce que juridiquement, peut-être pire, l'entreprise n'est pas définie. C'est le parent pauvre de notre domaine, peut-être même des sciences humaines. Voilà pourquoi l'analyse que je vous proposerai, c'est une ouverture à une réflexion sans doute plus générale. Peut-être, d'ailleurs, les discussions que nous aurons aujourd'hui permettra de me confirmer qu'il y a là une lecture intéressante ou alors de me permettre de passer à autre chose. Et je crois que c'est à ça aussi que servent les rencontres comme celle du jour. Alors, il me semble absolument nécessaire quand même de se pencher sur l'étude de la propriété en lien avec l'entreprise. Pourquoi ? D'abord parce que les entreprises sont devenues des machines extraordinairement puissantes à produire des externalités. Cela a été largement étudié dans le cadre des réflexions conduites au Collège des Bernardins. Le droit positif ne parvient pas, ou mal, à interrompre les dommages environnementaux considérables que l'activité de l'entreprise peut produire. Or, la question du droit de propriété est l'un des moteurs essentiels de cette évolution. Les travaux conduits sur le sujet ont souligné la nécessité de rompre avec la fiction selon laquelle les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise. La shareholder value impose des logiques de court terme, logiques tout à fait antagonistes des impératifs de protection de l'environnement. Au regard du droit civil, ce constat ne serait toutefois choqué, étant donné que le droit de propriété offre justement à son titulaire le pouvoir de disposer de toutes les utilités de la chose, en principe sans égard pour les conséquences défavorables pour les tiers. D'autres perceptions de la propriété sont toutefois envisageables et portent en elles des pistes d'évolution remarquables. La théorie que la plupart d'entre vous connaissent du double domaine va me permettre de vous ramener dans un passé désormais lointain. Je me permets une référence à un temps qui n'est plus, mais qui pourrait revenir. Barthol et d'autres lisaient la propriété féodale selon un dédoublement du dominium romain. D'un côté, le domaine utile revient au tenancier, qui bénéficie des utilités d'exploitation, de l'autre le domaine éminent, un domaine qui appartient au seigneur, qui conserve sur l'immeuble une maîtrise foncière supérieure. Après un temps de sommeil avec l'avènement de la propriété du Code civil, dont je présentais à l'instant les contours, la théorie des deux domaines fait à nouveau l'objet d'une certaine attention. Ce mouvement de redécouverte est encouragé par les constats d'inadaptation tant pratiques que théoriques de la propriété du Code civil. Tel est le cas principalement, je l'annonçais en matière immobilière. Prenons le propriétaire d'un immeuble, qu'il souhaite exploiter, qu'il souhaite bâtir, qu'il souhaite démolir, parfois qu'il souhaite vendre, toujours la collectivité, l'administration conserve, sinon toujours un contrôle, au moins toujours un droit de regard. C'est que, de l'opinion commune, une portion des utilités de la chose n'appartient pas au propriétaire. Vareille-Sommière le soulignait déjà au début du XXe siècle, et Carbonnier s'interrogeait, « Face au développement du droit de l'urbanisme, principal vecteur de l'imitation de l'assiette des droits du propriétaire foncier, je le cite il y a plus de 60 ans, on peut se demander si la franche reconnaissance d'un domaine éminent ne répondrait pas mieux à la réalité que le maintien d'une propriété unitaire mais écrasée de limitations impose au droit positif. » Le constat est plus criant encore aujourd'hui avec l'essor du droit de l'environnement. Non seulement les contraintes se multiplient par le biais de servitude d'utilité publique, le mécanisme de police administrative évoqué à l'instant, privant sans contrepartie de nombreuses propriétés d'autres utilités que celles de protéger la nature. Mais encore, l'essor de la notion de patrimoine commun attaché aux choses de la nature modifie profondément la relation de propriété foncière. Désormais, l'accession par incorporation de nombreux éléments est dénié au propriétaire qui n'a sur sa chose qu'une portion des utilités et doit accepter que d'autres intérêts bénéficient des autres utilités. Un mouvement similaire qui offre un cadre conceptuel à l'intégration des contraintes d'intérêt général dans la propriété peut-il être lu dans les rapports de propriété sur l'entreprise ? Le cas échéant peut-il contribuer à protéger davantage l'environnement de l'activité sociale ? A bien y regarder, avant de répondre à cette question, il me semble indéniable de voir dans le cadre de l'entreprise au moins deux rapports de propriété, certains au sens du Code civil. D'abord, le rapport de propriété des actionnaires sur leur part sociale. Ensuite, le rapport de propriété de la personne morale, de la société, sur son patrimoine. Voilà le cheminement que je vous propose ce matin. Le développement des contraintes environnementales sur l'activité de l'entreprise invite à considérer, je le crois, que des mécanismes similaires à ceux qui animent la propriété immobilière sont à l'œuvre. Je proposerai d'y lire un schéma d'organisation en deux domaines que je renommerai pour les besoins de l'étude de l'entreprise. Voilà la question à ce stade. Peut-on lire la propriété sur l'entreprise sur son patrimoine, celle des actionnaires sur leur part, comme ne portant que sur une portion des utilités de la chose ? En somme, cela reviendrait à dire que le droit de propriété sur le patrimoine de la société peut être exercé librement, mais dans le respect d'un autre droit, puisque d'autres utilités dépendraient d'autres intérêts. Ce second droit n'est pas un droit de propriété au sens du Code civil. Il reste à définir, c'est plutôt un rapport d'appropriation de fait, une sorte de propriété bonitaire. Là non plus, je ne ferai pas l'effort de l'étudier en tant que tel ce matin. Ce second droit, en tout cas, il n'est pas issu du capital. Il sert d'autres intérêts dignes d'être protégés. J'en identifie deux principaux, il y en a d'autres sans doute, ceux des salariés, ceux de l'environnement. Et on voit poindre ici des théories bien connues des affairistes, des économistes, celles des parties prenantes. En droit positif, le renforcement des contraintes environnementales pesant sur l'activité de l'entreprise est indéniable. Le mouvement est d'abord perceptible par le développement des obligations de reporting extra-financier. Je ne rentrerai pas dans le détail, on les connaît. L'une des orateurs de la première table ronde saurait bien mieux que moi vous présenter les choses. Reste qu'il y a là, sans doute, aux articles L2125-100 et suivant du Code civil, un mouvement de renforcement de ces obligations de reporting extra-financier. Le mouvement est ensuite visible si le regard se porte sur le développement du devoir de vigilance des sociétés maires et donneuses d'ordre. Non seulement les plus importantes entreprises, sociétés, doivent élaborer des plans de vigilance qui intègrent notamment la protection de l'environnement, mais encore doivent-elles répondre d'une responsabilité particulière en lien avec les intérêts défendus par le texte, puisque deux actions spécifiques sont prévues par la loi de 2017. Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article 1833, issu de la loi Pacte, offre un indice intéressant, quoique sans doute pas déterminant, des relations entre entreprises et environnement. La formulation du texte classique fait d'ailleurs écho à celle de 544 du Code civil à propos de la propriété. La propriété est le droit le plus absolu, mais son titulaire doit respecter les lois et règlements prévus à cet effet. La société est gérée conformément à son objet social, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et, pour ce qui m'intéressera ce matin, environnementaux. Le symbole est fort, il sera temps peut-être aujourd'hui de discuter de la réelle vigueur normative de cette rédaction. Reste que le symbole a un sens évidemment. Enfin, le Conseil constitutionnel contribue à faire bouger les lignes. Je ne citerai que la décision récente de janvier 2020, dans laquelle les sages ont fait triompher l'intérêt de protection de l'environnement sur la liberté d'entreprendre. Décision et jurisprudence en général du Conseil constitutionnel très riche d'enseignement sur ces sujets. Alors, ce panorama n'est bien sûr pas exhaustif, mais il illustre tout de même qu'un mouvement d'intégration renforcée de la donne environnementale est à l'œuvre dans la gestion de la société. La liste dressée à l'instant témoigne que le droit de propriété de la personne morale sur son actif n'offre pas à son bénéficiaire un pouvoir absolu. Il est, comme vient vite l'article 544 du Code civil, limité par les lois et règlements prévus à cet effet. Les textes identifient d'autres intérêts, ceux de l'environnement notamment, que le législateur entend protéger des excès de l'usage des droits de propriété portant sur l'entreprise, en lien avec l'entreprise. Cela révèle, si l'on dresse un parallèle avec l'ancien droit évoqué tout à l'heure en guise d'introduction, qu'il y a un domaine qui agrège les intérêts protégés contre les excès de l'activité de l'entreprise. Et à la lumière de ce constat, je propose de lire l'entreprise comme constituée de deux domaines. Elle serait constituée d'abord d'un domaine que je qualifie de social, incarné par le droit de propriété de la personne morale sur son actif, soumis en partie, en grande partie, aux droits de propriété des associés sur leur part. Et ce domaine poursuit un objectif, l'accomplissement de l'objet social, sa dimension économique. L'entreprise serait constituée d'autre part d'un domaine sociétal, regroupant les intérêts attachés, de près ou de loin à l'entreprise, mais qui se distinguent de ceux de la société. Et pour protéger ces intérêts, on considérera qu'une portion des utilités de la société ne peuvent être affectées à l'objet social, mais sont conservées pour satisfaire ces autres intérêts identifiés, dont celui de l'environnement. Certaines des utilités du patrimoine de la société échappent aux droits de propriété de la personne morale et sont réservées, limitées, pour protéger d'autres intérêts. L'objet de ce cadre conceptuel, comme je l'intitulais tout à l'heure en ouverture, est bien sûr différent de celui que j'avais proposé à propos de l'immeuble. A propos de l'immeuble, l'objet du double domaine, c'est de protéger une portion de la chose elle-même, de l'immeuble lui-même, pour qu'il puisse servir à l'épanouissement de la nature, pour que ses utilités soient transmises aux générations futures. A propos de l'entreprise, l'objet du double domaine est de protéger les intérêts extérieurs à ceux de la société que l'activité de la société risque d'atteindre. Reste que la finalité est la même, priver le propriétaire d'une partie des utilités de la chose, afin que son usage ne heurte l'intérêt général de protection de l'environnement. Une première question doit être résolue, évidemment, si l'on tente de décliner ce cadre conceptuel. Qui sont les titulaires de ces deux domaines ? Là aussi, je propose des pistes. Pas de certitude, des pistes. Dans ma perspective, le domaine social dépend de la personne morale, dont je vous disais à l'instant qu'elle était soumise en grande partie au pouvoir des actionnaires. C'est le cadre classique de réalisation de l'activité de la société, la poursuite de l'accomplissement de l'objet social, comme je le présente dans la slide que vous avez sous les yeux. Et le domaine sociétal, quant à lui, symbolise la somme des intérêts risquant d'être atteints par la recherche de cet objet social, par l'exercice du droit de propriété portant sur le premier domaine, le domaine social. Alors, ces intérêts sont sans doute ceux de certaines parties prenantes, au moins de certaines d'entre elles, des salariés, de l'environnement en particulier, bien qu'ils seraient intéressants. Et peut-être qu'on aura l'occasion, avec les travaillistes présents ici, d'en discuter et d'étendre cette théorie au droit du travail. Je me cantonne, dans ma perspective, au droit de l'environnement. Alors, une fois ce cadre théorique identifié, une fois fait le constat qu'une portion des utilités du droit de propriété sur la société échappe à son titulaire, plusieurs questions, plusieurs autres questions apparaissent. Je propose quelques pistes de réflexion. D'abord, comment organiser le double domaine ? Comment ensuite protéger le domaine sociétal, agrégeant les intérêts extérieurs à l'objet social ? Le domaine social bénéficie déjà d'un cadre de représentation. C'est le conseil d'administration. C'est son objet même, il dispose d'un monopole pour le faire, de décider des choix de gestion de la société. S'il y a en plus à lire dans l'entreprise un domaine sociétal, il faut rechercher un organe de gouvernance équivalent, au risque que cette division n'ait absolument aucun effet. Plusieurs pistes sont envisagées pour ce faire. L'idée, déjà, de droit positif, d'instituer des comités des parties prenantes, pour que soient entendus ces intérêts distincts de ceux de la société dans la conduite de l'activité de l'entreprise, n'est pas nouveau, cela existe. Ceux-ci sont déjà partiellement mis en œuvre, sur la base du volontariat, sans que cela n'offre un véritable pouvoir aux parties prenantes. Il n'y a pas une voie équivalente à celle du conseil d'administration en droit positif, mais au moins leur gain existe. Une proposition plus ambitieuse provient d'une réflexion conduite en sociologie des organisations par Isabelle Ferreiras, professeure à l'université catholique de Louvain. Elle propose tout d'abord de considérer l'entreprise comme une entité politique, plus large que la simple structuration juridique de la société anonyme. Dans sa perspective, il faudrait ajouter en plus, notamment, les contrats de travail, ce qu'elle appelle les contrats commerciaux, pour vraiment lire ce qu'est l'entreprise. Puis elle constate que l'entreprise est soumise au despotisme de la société anonyme, qui concentre tous les moyens d'imposer ses choix à l'entreprise. Partant, elle propose un parallèle entre la manière dont d'autres entités politiques soumises à un despotisme ont historiquement amorcé leur démocratisation. Elle identifie ainsi ce qu'elle appelle un moment bicaméral. À la lumière de la construction de l'organisation politique anglaise, progressivement la Chambre des Lords, comptant les représentants de la propriété, a dû céder du pouvoir à une Chambre des communes représentant d'autres intérêts, qu'elle qualifie d'intérêts du peuple. Un historien pourrait peut-être le discuter et le contester. Voilà sa perspective. Et elle voit dans le Conseil d'administration de l'ASA l'organe de représentation des propriétaires des parts de capital, donc une Chambre des Lords, et propose d'instituer une véritable Chambre des communes qui représenterait les autres intérêts. Dans sa démonstration, l'auteur se concentre sur les intérêts des travailleurs, mais il pourrait être intéressant, et d'ailleurs elle y réfléchit, d'intégrer les intérêts environnementaux également dans le champ d'action de ce second organe de représentation. Voilà qui pourrait figurer un organe de gestion de ces utilités du domaine sociétal, qui échappe au propriétaire. En opposition aux intérêts d'exploitation, en équilibre des utilités financières de la propriété de l'entreprise, figurerait un organe qui représenterait, dans la gestion de l'entreprise, des intérêts encore peu entendus aujourd'hui. D'après Isabelle Ferreiras, les conseils d'entreprise constituent l'ébauche du mécanisme proposé, et devraient, dans sa perspective, voir leurs compétences largement élargies. D'après elle, ils devraient avoir voie égale aux conseils d'administration dans la prise de certaines décisions. Alors reste évidemment, si on trouve cette théorie sur le papier séduisante, de très nombreuses précisions encore à apporter, de très nombreuses difficultés à résoudre. Si on souhaite établir cette chambre basse, cette chambre des communes, les travaux du Collège des Bernardins ont souligné la difficulté à mettre sur un même plan les intérêts des salariés et les intérêts de l'environnement. Plus difficile encore est la question de la représentativité. Qui pour représenter l'environnement ? On conçoit qui pour représenter les salariés, qui pour représenter l'environnement ? Il n'est pas certain que les associations de protection de l'environnement souhaitent être intégrées à ce type d'organisation. Comment débloquer la situation dans l'hypothèse d'un partage de voies égales entre le conseil d'administration et ce conseil du domaine sociétal ? Le chantier est ouvert, mais la perspective me semble assez attrayante pour y réfléchir, d'autant que la réflexion rejoint d'autres déjà en cours, conduites par les juristes sur ce sujet. Enfin, si ensuite le regard se porte sur les modalités de protection de l'intérêt environnemental, de protection de ce domaine sociétal, émerge la délicate question des responsabilités en cas d'empiétement des titulaires du domaine social sur le domaine sociétal. Sous l'angle de la propriété, qui est le cœur de mon analyse ce matin, il y en aurait sans doute d'autres à évoquer, une question en particulier mérite d'être soulevée. Encore une fois, on risque de vous frustrer sans qu'il soit possible d'y répondre tout à fait. Le droit positif attache à la qualité de propriétaire une responsabilité. Que sa chose cause à autrui un préjudice et il devra réparation. Ce lien de responsabilité de principe appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité du fait des choses ne peut être rompu que par la démonstration d'un transfert de la garde. Et c'est bien là que figure l'une des limites au système même des sociétés de capitaux que de rompre ce lien de principe. L'exercice du pouvoir n'est plus lié à une responsabilité. Du principe posé par le Code civil, par la jurisprudence, que chacun est responsable de ses actes et de ses choses, on arrive aujourd'hui à une idéologie, la shareholder value que j'évoquais tout à l'heure, qui porte à considérer que les actionnaires sont irresponsables, mais qu'ils sont propriétaires de l'entreprise. Et donc qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent. L'actionnaire ne doit, en principe, aucunement répondre des conséquences préjudiciables de l'usage qu'il fait de sa propriété, puisqu'il bénéficie de l'écran de la personne morale. Ces parts sociales lui offrent un pouvoir considérable sur le destin de l'entreprise, mais qu'il utilise ce pouvoir pour conduire l'entreprise à adopter une conduite nuisible à l'environnement et il n'encourra, de principe, aucune responsabilité. Tant que cet état du droit demeurera, il y aura une menace permanente pour la protection du domaine sociétal que je propose, puisque l'exercice des pouvoirs du domaine social ne fait pas courir de risque direct de responsabilité aux décisionnaires principaux du domaine social, l'associer. Une évolution est peut-être à l'œuvre en la matière qui conduit à observer la construction d'un régime de responsabilité de l'associé envers les parties prenantes de l'entreprise. La Cour de cassation a ainsi admis que la responsabilité délictuelle d'un associé pouvait être engagée à l'égard des tiers. Je crois que beaucoup d'entre nous sommes novices en matière de PowerPoint, c'est mon cas. Un jour, j'espère arriver à faire un PowerPoint qui ne ressemble pas à celui réalisé par un enfant de 5 ans. Responsabilité délictuelle, donc, d'un associé qui peut être engagé à l'égard des tiers contractants de la société. Si l'associé a commis, dans l'exercice de ses prérogatives, d'associer une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses prérogatives. La Cour de cassation en a jugé ainsi en 2014. Bien sûr, le caractère incertain de la portée de la décision impose la prudence, mais il y a là une ouverture intéressante. Sans doute plus ambitieuse est une autre approche soutenue par plusieurs voies en doctrine en faveur d'une remise en cause radicale de la limitation du risque dans les sociétés de capitaux. Par exemple, en cas d'insolvabilité de la société, on sait combien le risque limité de l'associer d'une société à l'origine d'un hommage environnemental est lourd pour l'environnement. L'hypothèse d'une responsabilité illimitée des associés en matière environnementale dans les sociétés de capitaux assujetties aux obligations de la directive 2435 est évoquée en doctrine. De là à dire qu'elle est sérieusement à l'étude, ce serait sans doute mentir, mais il y a là aussi une piste intéressante. Alors bien d'autres questions demeurent. Ma présentation n'était qu'une ébauche de pensée, de cadre conceptuel, comme je le qualifiais. Je reste évidemment à votre disposition pour en discuter, ce serait un vrai plaisir, et je vous remercie d'avoir été si attentif. Bien, merci beaucoup. Alors avant toute chose, un immense merci aux organisateurs pour l'honneur et le plaisir. Alors l'honneur, bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'opportunité de s'exprimer en Sorbonne, donc merci beaucoup. Et le plaisir, eh bien, ça a déjà été dit, mais pour votre ténacité, je crois que le distanciel a bien montré ses limites. En tout cas, le présentiel et le contact humain qui l'impliquent commençaient à nous manquer cruellement, donc merci d'avoir tenu bon et d'avoir permis à cette rencontre d'avoir lieu. Alors, pour ma part, je vais évoquer la question de la structuration de l'entreprise et notamment cette obligation de vigilance écologique. Alors, ça a déjà été un petit peu esquissé par Farah dans ses propos introductifs. C'est vrai que lorsque l'on évoque la vigilance écologique et plus largement ces phénomènes aujourd'hui bien connus de responsabilité sociale des entreprises, dont l'une des pierres d'angle est la loi du 27 mars 2017, qui sera au cœur de mon propos, lorsque l'on évoque ces choses-là, ça peut susciter des réactions finalement bien diverses. J'en citerai simplement deux. Un rapporteur de la proposition de loi du 27 mars 2017 évoquait de la sorte le risque que des associations françaises, voire étrangères, saisissent le juge français pour demander la réparation d'un préjudice causé à l'étranger par un sous-traitant étranger, l'objectif étant uniquement de multiplier les actions de nature médiatique. A l'inverse, une récente encyclique pontificale considérait que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de marketing et d'images. En d'autres termes, selon le point de vue, cette vigilance serait soit une arme de désorganisation massive entre les mains de dangereux activistes de l'écologie, ou au contraire, un simple gadget dépourvu de la moindre utilité. Peut-être que la vérité est un petit peu entre ces deux positions extrêmes. Alors il est vrai que les enjeux écologiques sont aujourd'hui d'une importance telle qu'ils sont appréhendés à tous les niveaux. Ça a déjà été... Enfin, Grégoire citait tout à l'heure le Conseil constitutionnel. Je citerai effectivement sa décision du 8 avril 2011 par laquelle il a été jugé que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Dans le domaine du droit des affaires, un certain nombre d'outils au plan international, et notamment des outils de soft law, reprennent finalement la même exigence. Tout cela est finalement connu. Les manifestations de ces obligations de vigilance du point de vue de l'entreprise prennent des formes assez variées. On y rencontre les concepts de faute, de standards, de comportement, de principes de précaution, voire des idées d'engagement unilatéral. Tout cela a été encore accentué par cette fameuse loi du 27 mars 2017 qui met en place une exigence particulière, à savoir un devoir de vigilance des sociétés-mères et entreprises donneuses d'ordre. Devoir de vigilance qui prend la forme de l'obligation de mettre en place et bien un plan de vigilance. Ce plan de vigilance va être imposé à l'entreprise. Alors, je ne parlerai pas des sanctions, ça dépasserait mon propos, mais simplement de deux manières. Évidemment qu'en cas de réalisation d'un dommage, l'entreprise peut être sanctionnée par rapport au dommage qui aurait justement pu être évité si ce plan de vigilance avait été convenablement mis en oeuvre. Mais il y a également une sanction a priori, puisque l'on peut demander, éventuellement sous astreinte, aux entreprises qui ont un plan de vigilance peut-être lacunaire ou tout simplement qui n'en ont pas, de le mettre en place. Alors, ça pose quelques difficultés s'agissant du juge compétent, comme l'ont démontré de récentes affaires concernant la société totale. Alors, pour ma part, je voudrais étudier, effectivement, le contenu de ce plan et voir comment, finalement, son élaboration peut modifier, peut impacter la structuration même de l'entreprise. Et donc, on verra de manière très concrète, finalement, les obligations liées à ce plan de vigilance. Et dans un second temps, puisque comme tout juriste un peu névrosé, je fais des plans en deux parties, on va peut-être voir les limites de cette obligation et peut-être l'importance, on en a déjà parlé, de cet ajout au niveau de l'article 1833 du Code civil par la loi Pacte, et voir peut-être comment cette obligation peut-être plus diffuse, là aussi, a, je crois, un rôle assez important à jouer. Mais commençons tout d'abord par ce plan de vigilance. Alors, deux choses, ici, méritent d'être évoquées. Ce sont les acteurs qui sont concernés par ce plan et ensuite, le contenu du dit plan. Alors, s'agissant des acteurs, c'est l'article L225-102-4, premièrement, du Code de commerce, qui témoigne d'une volonté de prendre en considération l'entreprise, véritablement au sens d'entité économique, là aussi, je ne tenterai pas une définition de ce que c'est que l'entreprise, mais disons, il y a une volonté de prendre vraiment cette notion d'entreprise comme entité économique, bien plus que la personne morale, que la société, au sens d'entité juridique. Alors, pour replacer un petit peu le cadre dans lequel cette loi de 2017 a été adoptée, elle a été adoptée suite plutôt à un drame qui avait très largement marqué l'opinion publique, c'est le drame du Rana Plaza, en Inde, où, effectivement, suite à un effondrement, il y a eu plusieurs milliers de morts. Et on s'est bien rendu compte, au moment de ce drame, que la difficulté majeure, c'était justement de cerner les entités au sens juridique du terme. On a eu des dommages dans des locaux qui faisaient intervenir un certain nombre de sous-traitants que l'on peut qualifier de sauvages, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas nécessairement de rapport contractuel entre donneurs d'ordre initiaux et, effectivement, les sous-traitants qui travaillaient dans des conditions relativement indignes et qui ont vécu cet accident dramatique. Et donc, le texte, en réponse à cela, a vraiment voulu insister sur le fait qu'il faille prendre de manière large le lien entre société mère et satellite, et ce, au moins, de deux manières. Alors, d'une part, lorsqu'il est question de déterminer les sociétés concernées, le mode de calcul se veut inclusif. Doit établir ce fameux plan de vigilance toute société qui emploie au moins 5 000 salariés en son sein dans ces filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et on passe à un seuil de 10 000 salariés lorsque l'on a des filiales qui sont situées à l'étranger. Donc, on voit ici que la filiale, la filiale indirecte, donc la filiale de la filiale, tout ça est pris en considération dans le mode de calcul de ces seuils de 5 000 ou 10 000 salariés. D'autre part, lorsqu'il est question des activités devant être prises en considération dans l'élaboration du plan, le texte vise également de manière très large les activités de la société, mais également les activités des sociétés qu'elle contrôle, directement ou indirectement, les activités des sous-traitants, mais aussi les activités des fournisseurs avec lesquels cette société entretient des relations commerciales établies. Alors, la notion de société contrôlée ne pose pas trop de difficultés en droit des affaires. Celle de relations commerciales établies est un petit peu plus fuyante et, en effet, certains s'interrogent. Si le but, c'est véritablement d'être aujourd'hui en capacité d'appréhender les choses de manière très large, derrière cette logique de relations commerciales établies, on pourrait très bien imaginer aussi prendre en considération des relations non contractuelles. Donc, on le voit, ça permet ici, le juge nous dira un petit peu comment il entend appréhender cette loi, mais ça permet ici, effectivement, d'avoir une appréhension assez large de ces activités. Et cette approche large ne sera bien sûr pas sans incidence au niveau de la structuration même de la société, puisque dès lors que la société doit répondre de ses filiales, des filiales de ses filiales, des sous-traitants, mais également des fournisseurs, des partenaires de tous ordres, un dialogue est forcément nécessaire entre les protagonistes. Et donc, il est important, en tout cas, si la société veut éviter, derrière, d'engager peut-être sa responsabilité, de mettre en place des protocoles pour s'assurer de la conduite des actions de ses différents partenaires. Il ne sera plus possible de faire valoir l'autonomie juridique d'un sous-traitant pour prétendre, ignorer, que celui-ci ne tenait aucunement compte d'exigences environnementales. Un auteur, à propos, justement, de cette identification des risques par la société donneuse d'ordre, va jusqu'à évoquer, ici, une quasi-obligation de résultat. Et cette quasi-obligation de résultat par rapport à l'appréhension des risques aura une incidence sur cette structuration. Alors, on verra comment les entreprises réagiront, mais c'est vrai que l'OCDE, par exemple, dans une communication, soulignait la difficulté et proposait, par exemple, la mise en place d'un certain nombre de réponses concrètes. Alors, je ne vais pas vous lire l'intégralité du rapport de l'OCDE sur la question, mais, par exemple, il est proposé d'inclure des clauses et des règles relatives aux enjeux RSE dans les contrats et dans toute forme d'accords écrits que l'entreprise peut passer avec ses fournisseurs et ses autres relations d'affaires. On pourrait également imaginer mettre en place des procédures de préqualification pour les fournisseurs et autres relations d'affaires de l'entreprise. Avant d'entrer dans, justement, une relation d'affaires établie, on pose un certain nombre de standards, on pose des cahiers des charges que ces fournisseurs, ces partenaires économiques, devront respecter. En tout cas, on le sent, au niveau de la structuration de l'entreprise, la question de l'information, savoir ce que font ces partenaires économiques, savoir comment ils travaillent, devient, au regard de ce plan de vigilance imposé, finalement, un élément assez névralgique. Ce, d'autant plus que cette information, on va le voir, elle est centrale au niveau du contenu même de ce plan de vigilance. En effet, c'est toujours l'article L225-102-4, premièrement du Code de commerce, qui indique le contenu de ce plan de vigilance. Ces cinq points sont mis en exergue. Alors, je vous les cite juste très rapidement. Une cartographie des risques destinés à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquelles est entretenue une relation commerciale établie au regard de cette cartographie. Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes. Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements qui doit être élaboré en concertation avec les organisations syndicales. Il y a un petit peu le côté lanceur d'alerte, ici. Et, cinquième élément, un dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre et d'évaluation de leur efficacité. Alors, je ne vais pas gloser chacun de ces cinq points. Je ferai simplement trois remarques par rapport à ces exigences. Première remarque, mais ça a déjà été dit, il est indispensable pour l'entreprise de mettre en oeuvre des liens forts avec ses partenaires. Au moment de cette cartographie des risques, mais également d'ailleurs pour mettre en place des procédures d'évaluation régulière, des dits risques, il est nécessaire de connaître avec exactitude les activités développées par chacun des partenaires économiques. Et à ce propos, il est peut-être intéressant, c'est peut-être mon côté optimiste sur l'efficacité de ce genre de mesures, il est intéressant de remarquer que la sanction a priori du plan de vigilance, donc en dehors de toute survenance d'accidents, n'est peut-être pas si inintéressante que ça. On l'a vu avec les affaires totales, même si pour l'instant, ils sont encore un petit peu englués, si vous me permettez l'expression, dans des questions de compétences, juge commercial ou juge civil. À partir du moment où toute personne intéressée peut saisir le juge et faire valoir que le plan de vigilance est insuffisant, insuffisamment structuré, ne prend pas en considération, peut-être, l'intégralité des partenaires économiques de l'entreprise, il y a peut-être ici, véritablement un rôle à jouer de la part d'associations, de la part de collectivités territoriales, pour justement s'assurer que les plans soient à la hauteur des exigences de la loi et que les sociétés fassent effectivement l'effort de mettre en place cette structuration pour maîtriser, finalement, en tout cas au moins connaître, les risques inhérents aux différentes activités développées par des partenaires sous-traitants et autres. Deuxième remarque, mais ça va finalement un petit peu dans le même sens, il est intéressant de remarquer que le Code de commerce précise lui-même que le plan de vigilance a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant, dans le cas d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Et là aussi, je crois que le modèle est intéressant. Alors le modèle, il est connu, il se situe dans la continuité de ce qu'on fait finalement depuis un certain nombre d'années en matière par exemple de compliance dans le domaine bancaire et financier, avec cette idée d'une implémentation qui va être facilitée puisque c'est sur l'entreprise, c'est sur l'acteur que repose effectivement l'obligation d'organiser sa propre surveillance d'une certaine manière. Je cite un auteur, la difficulté d'identifier et de traiter certains phénomènes pathologiques a conduit le législateur à s'en décharger sur les opérateurs eux-mêmes, investis à cette occasion d'une mission de surveillance. Cette remarque a été faite dans le cadre de la compliance, mais elle est parfaitement vraie pour notre plan de vigilance. A l'heure d'une économie qui fait aujourd'hui largement fi des frontières, face à des entreprises dont les ramifications peuvent parfois sembler sans limite, face à des entreprises dont le pouvoir économique est parfois quasiment équivalent à celui, voire supérieur à celui de certains Etats, cette identification des partenaires, filiales, sous-traitants, occasionnels ou réguliers devient problématique du point de vue d'un contrôle externe qui serait fait par exemple par l'Etat. Et donc en obligeant à mettre en place des processus d'identification et de suivi des risques en interne, les choses peuvent paraître effectivement peut-être un peu plus efficientes. Ce d'autant plus que le terme employé par le Code de commerce se veut volontairement large. Il faut élaborer cette cartographie des risques en lien avec les parties prenantes. C'est-à-dire que finalement, tous ceux qui sont en lien avec l'activité de l'entreprise, tous ceux qui connaissent les risques puisqu'ils en sont à l'origine, devront être associés finalement à cette démarche d'identification. Troisième et dernière remarque s'agissant du contenu de ce plan de vigilance, il est intéressant de voir que ce plan de vigilance s'intègre également dans le fonctionnement démocratique de la société. Puisqu'en effet, le compte rendu de sa mise en oeuvre effective doit être rendu public et inclus dans le rapport de gestion présenté à l'Assemblée générale ordinaire. En d'autres termes, les actionnaires, en tout cas certains actionnaires, peut-être plus sensibles à la cause environnementale que d'autres, auront ici peut-être aussi d'une certaine manière un levier d'action pour exercer une vigilance de l'intérieur. Et je crois que cette vigilance de l'intérieur, il ne faut peut-être pas la négliger parce qu'elle permet de répondre aussi à certaines insuffisances de ce plan de vigilance de cette loi de 2017. Alors ces insuffisances, je voudrais en dire quelques mots et voir comment peut-être la loi Pacte propose une réponse qui peut paraître intéressante. Alors pourquoi avoir besoin d'une obligation autre que le plan de vigilance ? Pourquoi le plan de vigilance est insuffisant ? Un certain nombre de critiques ont été formulées. Alors certaines concernent la sanction, le caractère effectif de la sanction. Je ne développerai pas pour respecter le plan de la journée. Mais simplement sur la question de la structuration de l'entreprise, on peut au moins faire deux remarques. Première remarque, c'est la taille des sociétés concernées. Les seuils de 5 000 et 10 000 salariés ont déjà été soulignés. Alors on peut se dire 5 000, 10 000 salariés pour une très grande multinationale, c'est sûr que ça ne paraît peut-être pas beaucoup. En même temps, vous avez un certain nombre d'auteurs qui mettaient en avant le paradoxe. La loi du 27 mars 2017 a été adoptée suite au drame du Rana Plaza. Si on appliquait les modalités de calcul de ces seuils justement aux fournisseurs qui ont été victimes de ce drame, un certain nombre d'entreprises ne seraient tout simplement pas concernées. Donc 5 000, 10 000 salariés, c'est peut-être finalement trop et peut-être que vous avez tout un tas d'entreprises de taille moyenne qui ont un rôle à jouer et qui sont effectivement écartées de cette obligation de mettre en place un plan de vigilance. Deuxième critique, ça concerne les formes sociales concernées. La limpidité absolue ici est loin d'être de mise puisque le texte concerné vise les sociétés anonymes. Le sort des SAS n'a pas été traité et donc il conviendra à la jurisprudence de nous dire si les SAS sont également concernés. Donc on le voit, ce plan concerne les grosses entreprises, les très grosses entreprises mais finalement est-ce que ce n'est pas un peu à tout à chacun de participer à cette lutte pour la préservation de l'environnement ? Et de ce point de vue-là, la loi PAC peut être assez intéressante. Alors mon temps étant déjà très largement écoulé, je ne gloserai pas, je me contenterai simplement de deux remarques. L'article 1833 du Code civil donc qui intéresse toutes les sociétés puisqu'on est ici dans le droit commun des sociétés. Ce texte, vous le connaissez sans doute. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Est-ce une simple affirmation de principe ? Est-ce un simple gadget ? L'avenir nous le dira. Néanmoins, là aussi peut-être que les associés qui en interne sont peut-être plus sensibles à ces questions environnementales auront un outil assez intéressant puisque notamment d'un point de vue de la responsabilité des dirigeants, on peut très bien imaginer face à deux solutions qui économiquement apporteraient la même satisfaction que le dirigeant qui choisit le partenaire qui pollue par rapport à un partenaire qui ne pollue pas pourrait de ce point de vue-là être révoqué, voire pourquoi pas engager sa responsabilité. Voilà. Alors au terme de cette rapide analyse, je ne vais pas trancher la question pour savoir si ce plan de vigilance est un outil extrêmement pertinent ou un simple gadget. Je me permettrai simplement peut-être un double constat, mais là aussi c'est mon côté optimiste qui va un petit peu ressortir. Il est intéressant de remarquer que beaucoup de chemin a quand même été parcouru. Quand vous lisez des articles en droit des affaires d'il y a 50 ans, c'était une évidence que l'intérêt de la société, c'était l'intérêt des associés et l'intérêt financier des associés. Le fait qu'aujourd'hui on mette peut-être d'autres intérêts montre justement le chemin parcouru et c'est une bonne chose. La deuxième remarque, c'est la forme que prend ce plan, c'est-à-dire une initiative qui part des partis, beaucoup plus qu'un contrôle étatique qui se veut absolu et qui se voudrait omniprésent. Consommer est un acte politique, c'est ce qu'on disait encore hier soir, et effectivement ce n'est peut-être pas tellement du point de vue de l'État qu'il faudra attendre des révolutions, tout simplement parce que l'État peut parfois pas grand-chose face à des très grosses sociétés, mais du point de vue de tous ces acteurs, et on le voit dans le procès, dans le procès total, ce sont des collectivités territoriales, ce sont des associations, ce sont des consommateurs qui, en étant vigilants sur la vigilance, eh bien vont peut-être inciter justement les sociétés à optimiser davantage cette gestion du risque et à être peut-être plus respectueuse, notamment des thématiques environnementales. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette introduction. Comme mes autres collègues, je tiens vraiment à remercier Arnaud Casado et Farah Safi pour l'organisation de ce beau colloque et de nous permettre d'être enfin ici en présentiel. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui des contraintes externes de l'entreprise dans le cadre de la prévention des atteintes à l'environnement. Petit détour naturel par la définition de la contrainte. Qu'est-ce qu'on entend par la contrainte ? Comme nous le rappelle le dictionnaire, dans l'action de contrainte, il y a l'idée de forcer quelqu'un à agir contre sa volonté. Donc si l'on parle des contraintes posées à l'entreprise, il y aurait l'idée que l'entreprise ne se plierait pas volontairement à certains actes, certains comportements dans le but de prévenir les dommages environnementaux. Il faudrait contraindre l'entreprise pour qu'elle protège l'environnement. Cette idée même pose question. Il est vrai qu'elle est relativement courante dans la population générale. La plupart des personnes trouvent contraignant le respect à l'environnement. Ce serait contraignant pour le grand public de ne pas utiliser du plastique. Ce serait contraignant pour le grand public d'éteindre l'eau sous la douche. Ce serait contraignant pour les entreprises de réfléchir à son empreinte environnementale lorsqu'elles dessinent leur objet social ou réfléchissent de manière générale à leur activité. Mais cette idée ne va pas nécessairement de soi. Pourquoi l'entreprise ne se plierait-elle pas volontairement au respect de l'environnement ? Ce n'est pas évident si l'on prend conscience que l'impact environnemental d'une entreprise affecte bien souvent et de plus en plus ses finances. Madame Einstein nous a démontré qu'en effet il était toujours rentable aujourd'hui de polluer, mais il reste quand même qu'il y a certains éléments qui vont dans le sens contraire. On pense tout d'abord à l'argument marketing que représente désormais le respect de l'environnement pour une entreprise. Ainsi, on voit de plus en plus de grands marques, de grands groupes, tous secteurs confondus, mettre en avant des politiques RSE spécifiques à l'environnement. Et de fait, plusieurs études montrent la performance des entreprises qui s'engagent. Une étude, selon l'observatoire des marques positives, un consommateur qui perçoit l'engagement d'une marque aurait une intention d'achat 3,3 fois supérieure. Outre cet aspect marketing, on a aussi des avantages financiers pour une entreprise à respecter l'environnement. Si là est l'objet social de l'entreprise, c'est-à-dire si l'entreprise a comme objet social le fait de protéger l'environnement. Dans ce cas-là, elle peut bénéficier du statut ESUS, qui lui permet d'être reconnue comme faisant partie du secteur de l'économie sociale et solidaire, et bénéficier à ce titre des mêmes avantages financiers que les associations pour les subventions publiques. Pour les entreprises qui, sans avoir une activité en lien avec la protection de l'environnement, cherchent à minimiser leur impact, on pense aussi à d'éventuels gains fiscaux, gains économiques, pour par exemple isoler les locaux, réduire la consommation d'eau ou d'énergie. Reste qu'il est vrai, je dois le reconnaître, dans l'essentiel des cas, intégrer l'aspect environnemental entraîne un coût supplémentaire pour l'entreprise. Le secteur de la restauration en constitue un exemple pertinent. Il est aujourd'hui toujours plus cher pour un restaurateur de privilégier d'une agriculture biologique à une agriculture conventionnelle. Si le restaurateur souhaite avoir une politique zéro déchet, ce sera plus cher pour lui de mettre en place une consigne que de continuer à utiliser du plastique qui lui a toujours un prix modique. Donc pour l'entreprise, le respect de l'environnement peut alors être synonyme de contraintes car synonyme de coûts supplémentaires. Et de fait, Farah Tafi nous l'a très bien dit en introduction, on a des rapports qui nous montrent que 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre entre 88 et 2005. Donc on aurait quand même des entreprises qu'il faudrait contraindre au respect de l'environnement. Quelles sont alors les contraintes qui sont imposées ? Comment sont-elles imposées ? Et comment agissent-elles auprès de l'entreprise ? La contrainte, cette fois au sens juridique du terme, suppose une obligation assortie d'une sanction. Cette contrainte, au moins dans le domaine environnemental, est aujourd'hui encore exceptionnelle dans un système libéral. L'idée majoritaire est toujours que pour des raisons essentiellement économiques et d'organisation du marché, il ne faudrait pas imposer trop de contraintes à l'entreprise. Ce sont alors développées des contraintes morales. Il y aurait, et de plus en plus, une pression qui imposerait à l'entreprise d'agir sur les questions environnementales, bien que cette pression ne soit pas assortie de sanctions. Donc nous nous attaillerons ici à analyser ces deux types de contraintes, car moi aussi je suis névrosée et fais des parties en deux parties de sous-parties, avec tout d'abord cette contrainte juridique, qui est une contrainte obligationnelle, et ensuite cette contrainte incitative, qui est davantage une contrainte morale. Et par contrainte, ici j'entends les contraintes externes posées à l'entreprise, c'est-à-dire les mesures qui lui sont imposées par des entités extérieures, et non pas les mesures que l'entreprise s'est imposées à elle-même. Donc tout d'abord, la contrainte par l'obligation. Je voudrais ici reprendre l'ancienne distinction de notre Code civil, qui bien qu'ayant perdu ses lettres de noblesse, me paraît particulièrement utile pour exprimer les différentes contraintes obligationnelles. C'est la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire. En effet, s'agissant de la prévention des atteintes à l'environnement, l'entreprise est obligée parfois de faire, et elle est aussi obligée de ne pas faire. S'agissant de l'obligation de faire, elle va concerner deux types d'actes. L'obligation d'agir de façon précise, et on va le voir que c'est dans des secteurs extrêmement divers, c'est des obligations variées. Et il s'agit d'autre part de l'obligation de transparence, dont on a déjà parlé, qui concerne uniquement aujourd'hui les grandes entreprises. Pour l'obligation d'agir de façon précise. Donc là, il s'agit d'actes qui sont rendus obligatoires par la loi, qui concernent donc des entreprises extrêmement variées. Pour vous donner juste quelques exemples, l'obligation de tri sélectif, qui est rendue obligatoire pour toutes les entreprises. L'obligation de valorisation des biodéchets, qui est obligatoire en restauration collective, qui est obligatoire en restauration commerciale. L'obligation, dans le domaine alimentaire, toujours pour les supermarchés de plus de 400 m², de valoriser leurs invendus alimentaires via les dons aux associations. Ou encore, pour les entreprises qui sont particulièrement à risque de dommages environnementaux, dans le secteur de l'énergie et des déchets par exemple, l'obligation de prendre des actions précises qui sont contrôlées par des vérificateurs externes. A côté de cela, on a des obligations de faire, qui ne concernent donc que les plus grosses entreprises. Je vais aller un petit peu plus vite, parce qu'on en a déjà parlé ici, c'est l'obligation de transparence. L'objectif est de contraindre l'entreprise à dire ce qu'elle fait sur la question environnementale, afin donc de prévenir les atteintes. Il y a deux grandes obligations de transparence. La première, c'est celle de déclarer ses performances extra-financières. La deuxième, c'est le devoir de vigilance. Pour la déclaration des performances extra-financières, elle a émané d'abord de la loi NRE de 2001, puis de la loi Grenaldeau du 12 juillet 2010. Ensuite, l'Union européenne s'est saisie de la question avec une directive du 22 octobre 2014, qui a été transposée par une ordonnance du 19 juillet 2017. Aujourd'hui, le résultat, c'est l'article L225-102-1 du Code de commerce, qui, pour les plus grandes sociétés, c'est-à-dire les sociétés cotées de plus de 500 salariés et de au moins 40 millions de chiffres d'affaires, et les sociétés non cotées de plus de 500 salariés et d'au moins 100 millions de chiffres d'affaires, doivent fournir dans leur rapport de gestion des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Ce rapport de gestion, qui est donc appelé « déclaration de performance extra-financière », est publié sur le site Internet et doit rester disponible pendant 5 ans. Il est vérifié aussi par des personnes externes. Les sanctions de ce dispositif sont toutefois instructives de la logique dans laquelle sont imposées les contraintes à l'entreprise. Les sanctions sont limitées. A vrai dire, aucune sanction n'est prévue si les informations contenues dans le rapport sont erronées ou mensongères. Les seules sanctions que l'on a, c'est une sanction civile de nullité de la délibération prise en Assemblée. Et on va avoir aussi la possibilité pour toute personne intéressée de demander devant le président du tribunal statuant référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire de communiquer les informations. Et de fait, l'efficacité de cette première mesure de transparence laisse aujourd'hui à désirer, comme l'a relevé le rapport de l'AMF de novembre 2019. Ce rapport nous dit qu'on a des rapports extrêmement distincts, extrêmement variés selon les entreprises, et une prise en compte en réalité de ces enjeux limités. La seconde obligation de transparence, c'est donc le fameux devoir de vigilance pour les sociétés mères et les entreprises donneuses d'ordres, où ces très grandes sociétés, je ne reviens pas ici sur les critères de la loi dont on a déjà parlé, sont obligées de faire un plan de vigilance, notamment sur les risques environnementaux. Pour cette seconde obligation, on a bien une sanction qui est prévue, notamment sur le terrain de la responsabilité délictuelle, et en effet on va en parler cet après-midi. Reste qu'on va tomber très vite dans l'abîme du lien de causalité entre un dommage environnemental et un plan de vigilance, sans parler du risque d'inefficacité de cette loi, potentiellement désactivée par les règles de conflit de loi, dès lors que le dommage a lieu à l'étranger. Reste que malgré tout, le devoir de vigilance est aujourd'hui discuté pour être élargi au niveau européen. Donc voici le premier type de contrainte obligationnelle avec l'obligation de faire. A côté de ça, on a des obligations de ne pas faire qui sont imposées à l'entreprise. Force est donc de constater aujourd'hui que pour faire face aux défis environnementaux, des interdictions ont été imposées à l'entreprise. Ainsi l'entreprise aujourd'hui se voit interdite d'utiliser ou de produire certains matériaux ou molécules. C'est le cas par exemple, et depuis un certain temps, du plomb ou de l'amiante. C'est le cas plus récemment dans le domaine agroalimentaire, avec l'interdiction de certains produits phytosanitaires. On en a parlé en introduction, l'interdiction des néonicotinoïdes, qui sont suspectés d'être nocifs pour les abeilles et l'humain, qui sont pour la plupart interdits, mais qui sont revenus sur le devant de la scène pour les betteraves sucrières par un arrêté du 5 février 2021. C'est le cas de la future, peut-être, on ne sait plus, interdiction du glyphosate. Par ailleurs, si un produit n'est pas interdit de façon générale, certains usages de ce produit peuvent être interdits à l'entreprise. Tel est le cas du bisphénol A, ou BPA, perturbateur endocrinien et cancérigène, additif bien souvent ajouté au plastique, et qui est désormais interdit dans les contenants alimentaires, bien que le BPB, lui, soit toujours autorisé. Donc on le comprend, si l'entreprise ne peut plus utiliser tel ou tel produit, fabriquer tel ou tel produit, on en revient à une atteinte, à la liberté d'entreprendre. Et tel l'a explicitement dit le Conseil constitutionnel, dans une décision dont on a déjà parlé du 31 janvier 2020, où il s'agissait ici d'une question prioritaire de constitutionnalité dans laquelle l'Union des industries de la protection des plantes soutenait que la loi interdisant la production et l'exportation de certains pesticides, car dangereux pour l'homme et l'environnement, était contraire à la liberté d'entreprise. Le Conseil constitutionnel a pour la première fois considéré que la protection, je cite, de l'environnement, « patrimoine commun des êtres humains » constitue un objectif de valeur constitutionnelle, justifiant une limitation à la liberté d'entreprendre. Un point particulièrement intéressant de cette décision est le fait que la mesure concernée concernait la production et l'exportation de certains pesticides hors de notre territoire. Or, en 2015, le Conseil constitutionnel, par rapport au bisphénol A dont on a déjà parlé, avait jugé justement que par rapport à l'exportation de certains produits alimentaires contenant du bisphénol A, il y avait limite à la liberté d'entreprendre car ça concernait l'exportation. Donc on a un Conseil constitutionnel qui désormais prend la notion de l'environnement davantage comme une notion commune à l'ensemble des êtres humains et élargit cette protection. Donc les obligations de ne pas faire, elles ont aujourd'hui tendance à se développer. Elles sont très efficaces car radicales, elles interdisent tout bonnement, mais cet aspect radical les rend difficiles à prendre et donc aujourd'hui on n'en a pas non plus tant que ça, ça reste exceptionnel. On préfère généralement des contraintes morales et incitationnelles à l'entreprise. J'en arrive donc à ma seconde partie sur la contrainte par l'incitation. Quelles sont les contraintes qui vont venir inciter l'entreprise à respecter l'environnement ? Deux types de contraintes ici qu'on peut identifier. La contrainte financière d'une part, on en a déjà un peu parlé, mais c'est l'idée qu'il faudrait inciter l'entreprise à agir et pour cela, on influe sur ses finances. Et d'autre part, c'est la contrainte réputationnelle qui fait intervenir, et c'est particulièrement intéressant, d'autres acteurs que l'État, des journalistes, des associations, d'autres entreprises, des lanceurs d'alerte. L'entreprise est ici incitée à agir pour garantir une certaine réputation, notamment auprès de sa clientèle. La contrainte financière tout d'abord. Outre les éléments de marketing dont on a déjà parlé en introduction, la contrainte financière est ici essentiellement développée par la fiscalité. Depuis plusieurs années, une fiscalité dite écologique s'est développée afin d'inciter les entreprises à respecter l'environnement. Première loi sur la question, une loi sur l'eau de 1964. Une loi sur l'eau de 1964 dont l'objectif est de financer la transition écologique des entreprises. Donc on a imposé une redevance sur l'eau pour financer les agences de l'eau qui ensuite redistribuaient les aides aux industriels, aux agriculteurs, avant qu'ils s'équipent en station d'épuration et qu'ils économisent les ressources en eau. À côté de cela, on a vu apparaître différentes taxes. Différentes taxes dans le but de renchérir le prix d'un service ou d'un produit qui est polluant selon la logique pollueur-payeur. Je ne vais pas vous citer toutes les taxes, je vais m'en limiter à deux. En 1999 est née la Taxe Générale sur les activités polluantes, TGAP, qui doit être payée par toute exploitation d'une installation soumise à autorisation. Donc c'est en gros les entreprises qui sont particulièrement à risque, celles qui gèrent le stockage, le traitement ou le transfert de déchets dangereux, mais ça a été depuis étendu aux entreprises qui créent des lessives, des matériaux d'extraction, des pesticides. Un peu plus tard, on a eu une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TICPE, qui a inclus plus récemment un aspect carbone dans le but de taxer les énergies les plus carbonées et donc de voir leurs utilisations diminuer. C'est d'ailleurs les prémices de la fameuse taxe carbone qui a entraîné le mouvement des Gilets jaunes fin 2018. Ces taxes, aujourd'hui, font l'objet de résistances diverses. Raison pour laquelle, et Mme M. Stein nous en a parlé, il y a beaucoup d'exceptions à ces taxes, et notamment dans les secteurs les plus polluants. L'exemple le plus flagrant, c'est qu'aujourd'hui, le charbon reste l'une des ressources les moins taxées alors qu'il s'agit du combustible le plus émetteur de CO2. Dans la même veine, le kérosène n'est pas taxé pour les vols intérieurs aujourd'hui. On trouve également des avantages fiscaux pour les carburants et combustibles utilisés dans l'agriculture ou la pêche, ou encore dans le gazole non routier utilisé par le secteur du BTP. Si vous avez suivi un petit peu cette affaire, c'était un avantage fiscal qui devait être mis en cause, mais le gouvernement est revenu dessus la semaine dernière. Plus étonnant encore, si on a les prémices d'une fiscalité négative, punitive, on n'a pas vraiment de fiscalité positive. On n'a pas d'incitation fiscale réelle à ce que les entreprises garantissent, protègent l'environnement, évitent en tout cas de le détruire. On trouve essentiellement des subventions de l'État aux entreprises dans le domaine de l'énergie, par exemple des aides à la réfection ou à l'isolation des locaux. J'en viens à ma dernière contrainte, la contrainte réputationnelle. Il s'agit ici donc d'une contrainte morale qui est imposée de plus en plus par la société de façon générale. Ces contraintes réputationnelles viennent d'acteurs divers, comme des associations, des journalistes, des lanceurs d'alertes ou d'autres entreprises. On voit ainsi aujourd'hui des campagnes de green bashing, si je peux me permettre l'expression, où on va reprocher à une entreprise certaines de ses actions. On pense à l'affaire Volkswagen, qui de fait a quand même fait chuter l'action en bourse de la société de 21%. On pense aussi à d'autres affaires qui ont en revanche eu pas tellement d'effet sur les entreprises en tant que telles. On a parlé du Rana Plaza, où on trouvait beaucoup de grandes entreprises françaises qui aujourd'hui se portent tout de même très bien. Cette contrainte réputationnelle, elle s'illustre également aujourd'hui avec le développement des labels et des certifications en matière d'environnement et qui permettent aux entreprises de montrer patte blanche sur les questions environnementales et ainsi d'avoir un avantage concurrentiel. Je précise, ces deux termes, labels et certifications, ne sont pas synonymes. Qu'est-ce qu'une certification ? Les certifications connues sous le nom d'ISO, notamment, sont les normes internationales qui sont développées par l'Organisation internationale de normalisation, qui est une organisation internationale donc gouvernementale indépendante, et qui ont développé des normes dans des domaines extrêmement diverses, dont le domaine environnemental. Ces normes doivent être vérifiées par des acteurs extérieurs et elles peuvent être mises en avant, notamment dans les rapports extra-financiers dont on a parlé. À côté de ces normes, on a des labels. Contrairement aux ISO, les labels ne font l'objet d'aucune définition juridique. Il s'agit, pour reprendre la définition la plus courante, d'une étiquette qui est apposée sur un bien, sur un service, sur une entreprise, qui respecte un certain cahier des charges. Donc, les labels peuvent aussi bien émaner de structures publiques que de structures privées. Et généralement, ils émanent bien souvent des structures privées pour commencer et ensuite sont reprises par l'État. Ça a été le cas du label agriculture biologique. C'est aussi le cas du label rouge, le label préféré des Français. Donc, tout le monde peut créer, aujourd'hui, un label. Il s'ensuit qu'on a vu de très nombreux labels apparaître dans tous les domaines. Dans le domaine alimentaire, bien entendu, mais aussi dans le domaine financier, on en a parlé. Dans le domaine de l'énergie, des transports, de la compensation carbone. et de manière générale, dans le domaine de l'entreprise, on peut désormais attester qu'une entreprise respecte certains engagements avec le fameux label Bicorp. Ces labels et certifications refaient un besoin. Si on a une telle profusion de labels, il y a sûrement une raison, celui pour le consommateur, pour la société de façon générale, de faire la différence entre les sociétés qui respectent l'environnement, qui s'engagent, et les autres. Il joue aussi un rôle incitatif. Si certaines entreprises le font, les autres sont tentées de se faire labelliser ou d'avoir des ISO protectrices de l'environnement. Mais l'efficacité incitative de ces labels et ISO dépend de leur notoriété et de leur capacité à différencier les entreprises. Comme on a des cahiers des charges extrêmement divers, on a de fait des labels aussi qui sont plus ou moins efficaces et plus ou moins susceptibles de différencier les entreprises. Quoi qu'il en soit, il ne remplace pas la nécessaire existence de la vraie contrainte qui, elle, est sanctionnable devant les tribunaux. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier à mon tour très chaleureusement les deux organisateurs, Arnaud Casado et Farah Safi, à plusieurs égards. D'abord, pour l'invitation à participer à ce colloque en ce magnifique lieu. Je suis ravie de cette invitation. Je les remercie aussi du choix du sujet particulièrement ambitieux. Et vu les défis environnementaux à relever, eh bien, il faut être particulièrement ambitieux et je dirais même qu'il faut être courageux. Je les remercie aussi d'avoir eu le flair d'une reprogrammation de ce colloque en cette période qui nous permet finalement de renouer avec le présentiel et donc avec le plaisir d'échanges de chair et d'os. Donc, merci. Le thème d'intervention qu'ils m'ont confié, pour lequel je les remercie enfin, est relatif aux contraintes internes aux entreprises à destination, donc, des tiers. Ce sujet suggère d'emblée deux perspectives. D'une part, un regard porté à l'intérieur de l'entreprise, une introspection de l'entreprise qui va être conduite à internaliser les enjeux environnementaux dans son fonctionnement par l'édiction en interne de contraintes, une autocontrainte. D'autre part, une projection de l'entreprise hors son enceinte, hors son enceinte, une extériorisation de cette autocontrainte à destination, donc, des tiers, entendues dans une exception extrêmement large, finalement, toutes les parties prenantes dites externes, que ce soit les clients, les fournisseurs, les consommateurs, les ONG, plus largement encore, la société civile. Appréhendé sous ces deux angles de vue, le sujet repose sur un sous-bassement conceptuel désormais incontournable lorsqu'on envisage l'entreprise face aux défis environnementaux, à savoir la responsabilité sociale de l'entreprise. On le voit en particulier au regard de l'évolution de l'approche juridique de la RSE puisque la Commission européenne définissait au début des années 2000 la RSE et là je cite comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupation sociale et environnementale à leurs activités commerciales, puis appréhendé plus récemment en 2010 nouvelle définition comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. On voit bien la double perspective, intégration volontaire d'abord, donc demande d'introspection de la part de l'entreprise, puis prise en compte des effets vis-à-vis de la société, donc projection vers les tiers. La thématique traitée se situe donc à la croisée des chemins de la RSE, de l'éthique des affaires, de l'autorégulation, de la gouvernance, de la compliance, même autant de concepts qui charrient avec eux cette idée d'autocontrainte. Les entreprises n'auraient qu'à piocher dans un self-service normatif déjà bien fourni et bien connu, cela vient d'être indiqué, à savoir les normes techniques de type ISO ou AFNOR, des référentiels de principes éthiques tels le Global Compact ou les principes de l'OCDE, les systèmes de certification, adoption de chartes éthiques ou autres codes de bon conduite. A l'observation, on voit bien que ces référentiels qui sont proposés aux entreprises d'une vertu incitative qui sont pourtant fondés sur le volontariat dépendant entièrement des bonnes volontés économiques, ces référentiels sont parvenus à pénétrer le commerce. Ils seraient toutefois réducteurs de considérer ce mouvement comme totalement spontané. Pourquoi les entreprises utilisent-elles ces instruments volontaires ? Il semblerait qu'elles le font parce qu'ils répondent à un besoin désormais exprimé dans le commerce, besoin entendu ici comme une chose considérée comme essentielle à l'existence. Et l'usage de ces normes semblerait devenir essentiel pour la pérennisation de l'entreprise sur un marché donné. Plusieurs facteurs concourent à la création de ce besoin. Une véritable stratégie d'influence est déployée pour asseoir la nécessité de ces instruments volontaires. Plusieurs évolutions juridiques vont en ce sens et certaines ont déjà été mises en avant dans les propos précédents. L'un des leviers actionnés pour vraiment asseoir la nécessité des instruments volontaires, le levier actionné étant l'information par le développement des reportings extra-financiers. Puisque cette communication institutionnalisée sur les effets que les entreprises exercent sur la société, cette performance extra-financière devient une donnée concurrentielle à prendre en compte pour satisfaire les attentes des parties prenantes. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder l'importance prise par les investissements socialement responsables. Cela a été parfaitement évoqué précédemment. Et donc, pour se démarquer, obtenir des financements, des parts de marché, l'entreprise est amenée, conduite progressivement à s'engager dans une politique de réduction de son empreinte écologique. C'est tout l'enjeu d'évolution récente du droit positif avec pour but affiché de transformer l'entreprise. Qu'elle soit davantage transparente, on l'a dit, mais également plus vigilante sur ses activités, mais aussi sur celle des autres, en particulier ses partenaires d'affaires, l'entreprise est en conduite in fine à intégrer dans sa gestion quotidienne, et c'est tout l'enjeu de la loi Pacte, d'intégrer dans sa gestion quotidienne la donne environnementale. Car le pari est là en finir avec l'entreprise boîte noire adossée à des flux exclusivement financiers et ouvrir au contraire l'entreprise vers l'extérieur, vers son environnement pour la redéfinir à l'intérieur, redéfinir son essence, redéfinir sa raison d'être. Alors voilà pour les discours, mais qu'en est-il des actes ? Parce qu'il est bien question ici d'envisager une concrétisation de la prévention des atteintes à l'environnement. Alors que fait finalement l'entreprise ? L'entreprise, elle s'adapte aux mutations de son environnement normatif et développe progressivement un art de bien se contraindre. Une contrainte interne qu'elle exporte vers les tiers, en particulier par le véhicule du contrat, les tiers étant alors enjoint de participer aux défis environnementaux que l'entreprise doit elle-même relever. Mais l'entreprise s'expose aussi par un effet retour à ce que les tiers l'apprennent au mot et lui demandent des comptes lorsque son comportement s'écarte des contraintes dont elle s'est elle-même dotée. Face à ces contraintes internes projetées vers les tiers, apparaît ainsi un mouvement de balancier dont l'entreprise est la pièce centrale. Elle fait progresser sur sa sphère d'influence des contraintes qu'elle a élaborées et vice-versa, les tiers vont faire pression sur l'entreprise renforçant la contrainte pesant sur elle. C'est de ce subtil jeu d'influence réciproque que nous tenterons de rendre compte en exploitant le concept d'opposabilité qui, on le sait, implique une certaine réciprocité en abordant dans un premier temps l'opposabilité des contraintes internes aux tiers et dans un second temps l'opposabilité des contraintes internes par les tiers donc pas d'originalité un plan binaire on est juriste ou on ne l'est pas. Dans un premier temps donc l'entreprise n'hésite pas à opposer ses propres contraintes internes aux tiers. Puisqu'elle est amenée à rendre compte et le cas échéant à rendre des comptes sur l'impact environnemental de son activité l'entreprise entend bien faire participer les tiers à savoir ici ses partenaires d'affaires à la prévention des atteintes à l'environnement. Pour y parvenir l'entreprise a développé un savoir-faire largement issu de l'exploitation de la technique contractuelle c'est ce que nous verrons d'abord. Il est maintenant attendu de l'entreprise qu'elle démontre un certain savoir-être dans la prévention des atteintes à l'environnement dans ses relations avec ses parties prenantes c'est ce que nous traiterons donc ensuite. Savoir-faire puis savoir-être. En termes de savoir-faire d'abord il n'est plus rare de constater en pratique une contractualisation des engagements volontaires des entreprises. La pratique apparaît extrêmement hétérogène reflée de la grande diversité que sont les matériaux de base que sont les normes dites volontaires présentées classiquement en deux catégories. On trouve d'abord les normes dites éthiques telles l'ISO 26000 qui sont des référentiels de bonnes pratiques socialement responsables qui servent en pratique pour les entreprises de référents pour l'adoption de leurs chartes éthiques ou codes de bonne conduite. A côté on trouve aussi des normes dites techniques qui ont pour fonction de standardiser des produits ou des pratiques d'entreprise. Ces normes éthiques et techniques sont finalement complémentaires puisque alors que les premières indiquent ce qu'il faudrait faire selon un mode indicatif les secondes détaillent comment le faire en fixant un mode opératoire. Du point de vue de la technique contractuelle le champ des possibles est alors immense et se constate donc en pratique. Si on prend un enjeu particulier dans ces défis environnementaux variés si on prend l'enjeu climat la pratique contractuelle de grandes entreprises montre des stipulations extrêmement variées. Qu'il s'agisse d'obligations faites à un fournisseur de délivrer un produit dont la performance énergétique est la plus optimale de sa fabrication à son utilisation donc simple déclinaison de l'obligation de délivrance. On trouve aussi des stipulations plus ambitieuses à savoir des obligations dites de performance climatique exigeant du co-contractant une régulation voire une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de sa propre activité. A ce stade d'ailleurs l'usage des normes dites techniques constitutives de véritables programmes d'optimisation énergétique telle la norme ISO 50001 permet de concrétiser la teneur de l'obligation contractuelle de performance climatique. Un autre type de clause est souvent rencontré au terme desquelles il est demandé que le partenaire d'affaires réplique dans ses propres contrats dans les contrats qu'il conclut ces mêmes contraintes. Prenons un exemple l'exemple du code de conduite de l'enseigne MAPED on peut lire la clause suivante je vous la cite les partenaires commerciaux s'engagent à faire preuve de toute la diligence possible pour diffuser et faire respecter les dispositions du présent code de conduite auprès de leurs sous-traitants fournisseurs et clients. Ce qui est recherché ici c'est une contractualisation en cascade un effet boule de neige la contrainte au départ interne transite au sein de l'ensemble de la chaîne de valeur par le vecteur contractuel. L'outil contractuel est à cet égard particulièrement efficace toutefois toutefois on le sait l'outil n'est pas l'oeuvre donc il faut derrière ce savoir-faire percevoir le comportement qui est attendu des entreprises dans l'objectif de prévention des atteintes à l'environnement. En termes de savoir-être ensuite l'entreprise ne saurait simplement répercuter ses contraintes sur les tiers partenaires d'affaires. Il est attendu d'elle qu'elle surveille la bonne application des normes éthiques et ou techniques insérées dans le contrat. Reprenons le code de conduite de l'enseigne MAPED. On y lit la clause suivante afin de s'assurer du respect de son code de conduite MAPED réalise des audits sociaux environnementaux et de sécurité dans ses usines mais aussi dans celle de ses fournisseurs partenaires donc clause de contrôle. MAPED se réserve le droit de suspendre ou d'arrêter définitivement toute relation commerciale avec les partenaires commerciaux qui se rendraient fautifs de graves atteintes aux dispositions de son code de conduite clause donc de sanctions. L'ingénierie de contrôle peut d'ailleurs être particulièrement poussée lorsque l'entreprise entend certifier l'effectivité de ses engagements socialement responsables puisque dans cette hypothèse-là est souvent prévue l'intervention d'un tiers contrôleur afin d'attester de la crédibilité du contrôle. Par exemple le groupe Carrefour collabore avec la Fédération internationale des droits de l'homme dans le cadre d'une association dans laquelle il y a à la fois des représentants de la direction de Carrefour et des représentants de la fédération l'association étant chargée de réaliser de procéder ses contrôles externes vis-à-vis donc des fournisseurs et sous-traitants de l'entreprise. L'assujettissement de certaines grandes entreprises à un devoir de vigilance qui a été largement évoqué a eu tendance à renforcer cet aspect-là de la contractualisation puisque par l'insertion de clauses environnementales qui impliquent cette surveillance et bien l'entreprise s'emploie à démontrer sa vigilance en tout cas elle en est une des manifestations palpables. L'entreprise se doit donc d'être vigilante elle surveille elle contrôle attention toutefois à ce qu'elle ne se contente pas de reporter l'entier effort de prévention des atteintes à l'environnement sur les parties prenant sur ses partenaires d'affaires. Sur ce sujet-là en particulier le point de contact national français de l'OCDE dans le rapport qui a été rendu suite au drame du Rana Plaza attirait l'attention sur un point puisque le PCN français soulignait le fait que les entreprises doivent véritablement cesser de soumettre leurs fournisseurs à des injonctions paradoxales en exigeant simultanément deux des prix sans cesse plus bas et en parallèle le respect d'engagements éthiques et environnementaux. Le respect de ces engagements peut être mis à mal par la combinaison d'autres clauses notamment sur l'exigence des prix de sorte que les objectifs environnementaux qui sont imposés aux partenaires d'affaires ne peuvent pas être satisfaits ce qui ruinerait finalement l'économie générale du contrat voire même générer des risques de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dans le prolongement est aussi posée la question dans ce rapport la question de savoir si l'exigence d'exécution du contrat de bonne foi n'implique pas au-delà d'une simple surveillance de la bonne application des engagements volontaires est-ce que l'exigence d'exécution du contrat de bonne foi n'implique pas une véritable coopération de l'entreprise donneuse d'ordre une coopération pour s'assurer de la bonne exécution par le partenaire d'affaires de la charte éthique élaborée par le donneur d'ordre. L'on perçoit alors déjà que les tiers pourraient exiger davantage de l'entreprise la contrainte au départ interne lui échappant finalement quelque peu. L'entreprise qui répercute ces contraintes internes sur les tiers doit être attentive à une sorte d'effet boomerang car les tiers peuvent parfaitement opposer ces contraintes internes à l'entreprise. C'est ce que nous allons développer dans un second temps. Les tiers ont les moyens d'opposer à l'entreprise les contraintes internes dont elle s'est elle-même dotée plus encore les tiers ont la capacité de faire que ces engagements volontaires des entreprises soient bel et bien des contraintes. Voyons d'abord la façon dont les tiers peuvent ainsi faire pression sur l'entreprise pour ensuite envisager rapidement la manière dont l'entreprise peut réagir. Donc pression des tiers d'abord réaction de l'entreprise ensuite. De nombreuses réserves ont été formulées par la doctrine et à juste titre au sujet des engagements dits volontaires simple argument marketing relevant bien souvent du greenwashing. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet pour tenter d'attraire ces normes dites souples dépouillées a priori de sanctions juridiques dans le giron du droit dur. J'en prendrai un exemple en particulier l'exemple du droit pénal de la consommation ou encore l'exemple du droit de la concurrence qui offre des moyens de pression aux consommateurs et aux concurrents pour contraindre l'entreprise face à ses engagements volontaires. Les consommateurs peuvent parfaitement harguer d'une politique commerciale trompeuse en cas d'affichage d'une politique environnementale édulcorée laquelle pourrait aussi dénoter une déloyauté vis-à-vis des concurrents sur un marché donné. A cet égard le projet de loi climat adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le mois dernier entend renforcer les sanctions. Une disposition est prévue je vous la livre lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l'impression qu'un bien ou un service a un effet positif ou n'a pas d'incident sur l'environnement ou qu'il est moins néfaste pour l'environnement que les biens ou services concurrents le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit à 80% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou la pratique constituant ce délit. On aura reconnu le mécanisme de l'amende civile se voulant particulièrement dissuasive complété par ailleurs dans le texte par des mesures de publicité de la sanction la société civile étant informée de la commission du délit s'enclenchera la sanction du marché de quoi renforcer les effectivités des engagements volontaires. Cette question de l'effectivité des engagements volontaires se pose aussi au sujet de la notion de raison d'être qui a été inclue dans le Code civil à l'occasion de la loi PACTE l'article 1835 du Code civil prévoyant désormais que les statuts de l'entreprise peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Dans le formulé on voit bien qu'il y a certes la formulation d'objectifs mais il doit être inclus et le texte le prévoit le fait de cibler les moyens dévolus à la poursuite de ses objectifs. S'agissant de l'effectivité quelles sanctions envisager de l'entreprise si celle-ci ne fait rien pour satisfaire les exigences de sa raison d'être ou que son comportement s'en écarte ? Est-ce qu'on pourrait envisager que les tiers puissent exercer une action en responsabilité extra-contractuelle fondée sur la violation de la clause statutaire qui définirait la raison d'être pour autant qu'il y ait démonstration d'un préjudice ? L'engagement pris et la lecture du texte que l'on vient de faire le montre, l'engagement pris s'apparente à une obligation de moyens et donc il faudrait démontrer que l'entreprise n'a pas mis en oeuvre les moyens à sa disposition pour satisfaire les objectifs insérés mentionnés dans sa raison d'être. L'entreprise pourrait très bien réagir et insérer dans ses statuts une clause qui est jugée valable par la jurisprudence, une clause qui ferait échec à la possibilité pour les tiers de se prévaloir donc de la violation d'une clause statutaire, clause jugée valable donc par la jurisprudence. Il est toutefois permis de douter de l'efficacité d'une telle clause concernant en particulier la raison d'être de la société. En effet, puisque les mots ont un sens, les engagements sociétaires pris au titre de la définition d'une raison d'être relèvent d'engagement que l'on pourrait qualifier d'engagement essentiel permettant de considérer que la clause qui empêcherait que les tiers se prévalent de la clause de violation de la raison d'être soit écartée. Une exigence finalement de cohérence entre d'un côté ce qui est formalisé dans les statuts et d'un autre côté ce qui est constaté dans la gestion courante de la société doit à cet égard s'imposer. On le voit, le droit positif offre un certain panel de solutions pour renforcer la pression des tiers sur l'entreprise pour renforcer l'effectivité de ses engagements volontaires. L'entreprise va devoir y réagir. qu'espérer comme réaction alors de l'entreprise. L'entreprise adaptera son comportement sous cette pression des tiers pour limiter tout simplement les risques juridiques encourus. Plus la pression est grande, plus l'entreprise intégrera dans sa gestion quotidienne la donne environnementale. Elle tâchera finalement de se mettre en conformité avec les contraintes dont elle s'est elle-même dotée, autrement dit, corréler ce qu'elle dit à ce qu'elle fait. Certaines entreprises ont d'ailleurs déjà développé en ce sens des véritables programmes de compliance environnementale à l'instar de ce que l'on rencontre dans le domaine financier en matière de lutte contre la corruption ou le travail dissimulé. La pression que les parties prenantes font peser sur l'entreprise la poussera à sophistiquer, à affiner, mais à approfondir la prévention des atteintes à l'environnement. L'apport du contentieux en la matière est particulièrement déterminant. Si on fait le parallèle avec le contentieux sur le plan de vigilance qui vise Total, tous les regards sont désormais tournés vers le juge pour savoir si Total a adopté un plan de vigilance qui satisfasse les exigences légales. Donc là, le regard du juge sera déterminant et la pression sera plus ou moins forte selon la réponse apportée. Opposabilité des contraintes internes aux tiers, opposabilité des contraintes internes par les tiers, donc introspection d'abord de l'entreprise, puis projection vers les tiers, pression des tiers, réaction de l'entreprise. Ce mouvement est censé se répéter inlassablement pour que l'entreprise participe de façon effective à la prévention des atteintes à l'environnement dans le cadre de son activité économique. Et donc, l'idée ici, c'est d'agir sur la cause du mal, à savoir de modifier le comportement de l'entreprise qui est ciblée comme génératrice d'impact environnementaux. reste à espérer que cette dynamique constitue bien une lame de fond capable de verdir l'essence de l'entreprise. Alors, j'en conviens, une telle perspective est peut-être utopique, certainement, même, mais j'assume parfaitement cette part d'utopie car face aux défis environnementaux à relever, comme d'autres avant nous, we have a dream. Merci. Bonjour à tous. Alors, à mon tour, je vais me tresser un concert de Louange. Je vais vraiment tous vous remercier d'avoir fait le trajet malgré la contrainte sanitaire et de votre engagement pour ce colloque qui était prévu déjà l'année dernière et que vous avez été tous heureux de reporter votre intervention pour être là parmi nous. Donc, véritablement, merci et Farah, un grand merci. C'est le deuxième colloque qu'on organise ensemble et j'espère bien qu'il y en aura d'autres. À chaque fois, les thèmes sont passionnants et les intervenants sont merveilleux. Alors, si le PowerPoint fonctionne, et je remercie Grégoire Leray de m'avoir laissé sa structure de PowerPoint d'enfant de 5 ans, parce qu'il faut bien faire les choses convenablement, eh bien, je vais commencer pour vous parler des contraintes internes à destination de la collectivité de travail. Ce ne sont pas les machines qui polluent, mais les hommes. Avec son œil à serrer, un célèbre commissaire pointe ici la responsabilité de ses congénères dans le dérèglement climatique. Ils détruisent ce qu'ils ont bâti, ils contaminent l'espèce, ils déciment les futurs. Greta Thunberg n'a rien inventé, Saint-Antonio le disait déjà. Les preuves sont là. Rapport du GIEC après rapport du GIEC, COP après COP. Les entreprises portent une lourde responsabilité dans le processus de destruction du vivant que l'on observe depuis plus d'un demi-siècle. Multiplication des déchets, pollution aérienne, terrestres, maritime, destruction d'habitats naturels, et j'en passe. face à l'implacable réalité. Certains pointent les faibles engagements environnementaux des entreprises. Ainsi, le One Planet Summit de 2019 a révélé que parmi les 100 entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre, seuls 22% se sont engagés à réduire leurs émissions d'ici 2030. Ils seraient donc aisés de blâmer l'entreprise, et c'est un biais que nous avons trop souvent, mais cela serait oublié un peu vite que les entreprises ne sont point dotées de volonté propre, que derrière l'entreprise, il y a l'homme qui commande à leurs activités. D'ailleurs, l'Assemblée générale d'Exxon a récemment montré les conflits entre hommes qui pouvaient exister derrière l'entreprise. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Cette prescription du Matmata Gandhi n'épargne pas l'entreprise où de plus en plus de consciences veulent concourir à prévenir les atteintes à l'environnement pour les générations futures. Et en pratique, deux cas se rencontrent. Soit l'entreprise ne désire pas être moteur du changement, soit au contraire, elle souhaite incarner le changement. Dans le premier cas, les contraintes internes se résumeront à l'absorption des contraintes légales. Dans le second cas, l'entreprise ne rechignera pas à s'imposer volontairement des contraintes supplémentaires pour réduire au mieux son empreinte environnementale. Pour ce faire, l'entreprise a plusieurs choix. Elle peut décider de changer de secteur d'activité, de partenaire, de process de production ou, et c'est le thème qui nous impose, ériger des contraintes internes à destination de la collectivité de travail. Ces contraintes internes à destination de la collectivité de travail peuvent se définir comme des obligations auxquelles l'entreprise va devoir s'astreindre, volontairement ou non, et qui vont avoir une incidence sur l'emploi, l'organisation ou les conditions de travail. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces contraintes internes ne sont pas toutes nouvelles. Certaines, à l'instar de la responsabilité sociale des entreprises, mais connues sous le sigle RSE, constituent une contrainte sinon juridique, à minima morale, ancienne et connue. Longtemps isolée, je voyais tout à l'heure dans la salle quelqu'un qui avait un ouvrage, un ancien colloque sur l'entreprise et l'environnement où plus de la moitié de l'ouvrage est consacré à l'RSE. Donc, longtemps isolée, la RSE ne constitue plus aujourd'hui un horizon indépassable des possibles. On insiste en effet à une multiplication des normes ayant une résonance environnementale. On peut penser ici à certaines dispositions de la loi L'homme ou plus récemment encore, cela a déjà été cité, à la loi portant en lutte contre le dérèglement climatique et renforçant la résilience face à ces effets qu'on surnommera loi climat pour faire plus simple. En parallèle de cette évolution législative, des relectures environnementales du droit du travail tels que le droit social à vocation environnementale se sont fait jour pour accompagner la transition, synthétiser les outils. Les syndicats se saisissent également de la problématique environnementale. Bref, on peut se demander si l'on n'assiste pas à une écolisation du corpus normatif applicable à l'entreprise et si tout va bien. Prudence étant maire de sûreté, il appartient toutefois de vérifier qu'il ne s'agit pas là d'un mirage, d'un simple greenwashing normatif. Autrement dit, les contraintes internes à destination de la collectivité de travail sont-elles suffisantes pour satisfaire aux engagements internationaux de la France et notamment à l'accord de Paris sur le climat. En droit positif, si on se limite aux contraintes que l'entreprise doit obligatoirement absorber, une réponse négative s'impose. A l'inverse, si l'entreprise adopte une démarche proactive qu'elle se donne à elle-même des contraintes, la réponse pourrait être différente. Alors certes, l'idée de mettre en place une gouvernance responsable des entreprises fait son chemin, mais circonscrite à notre étude, c'est-à-dire les contraintes à la destination de la collectivité de travail, le verdissement de l'entreprise y s'observe à la fois dans son organisation et les conditions de travail, dans l'émergence de ce qui est perçu politiquement comme l'emploi carboné responsable, autrement dit un emploi vert politiquement acceptable. Cet emploi vert politiquement acceptable apparaît toutefois insuffisant pour prévenir ou pour limiter efficacement les atteintes à l'environnement. Dès lors, les normes applicables à l'entreprise sont appelées à évoluer pour mieux protéger l'environnement. Une mue va se dessiner et on observera dans un second temps les normes sociales et l'emploi vert cette nécessaire évolution. L'emploi vert est un idéal politique pour la transition des entreprises. Pour prévenir les atteintes à l'environnement découlant de son activité, l'entreprise doit un minima composé avec les contraintes imposées par le législateur, mais elle peut également décider d'aller au-delà et se soumettre à des contraintes qu'elle aurait elle-même créées. Le verdissement est alors une contrainte qui peut d'abord être imposée par le législateur. Et ce verdissement, on va en trouver ça et là une prise en compte ponctuelle sur un certain nombre de thèmes, mais on observera ensuite qu'aujourd'hui, on a la tentation d'une volonté plus générale du vernissement de l'organisation du travail. L'immobilité, par exemple, apparaît comme un premier levier à la disposition du législateur afin de mettre en place une prise en compte ponctuelle d'une contrainte environnementale. A titre d'exemple, l'article 77 de la loi L'homme imposait à l'employeur une évolution de son parc automobile pour tendre vers une mobilité décarbonée. La logique est simple, des véhicules moins carburants ont réduit les émissions de gaz à effet de serre lors des livraisons. Les choses tombent sous le sens. Un second exemple peut être donné lorsqu'il existe un accord de télétravail dans l'entreprise. L'article L 1222-9 du Code du travail prévoit déjà que ce dernier doit prendre en considération les pics de pollution comme élément de condition à son recours. L'idée ici, c'est d'annuler la mobilité. Aspect positif aspect négatif. Outre ces prises en compte ponctuelles dont on pourrait multiplier les exemples, j'observe aujourd'hui la tentation d'une prise en compte transversale par l'émergence de l'enjeu environnemental à l'autre côté de l'enjeu social. Cela a déjà été rappelé par des intervenants. La loi PACTE a modifié l'article 1833 alinéa 2 du Code civil qui nous dit que la société est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Si je me recentre sur le droit du travail, le nouvel article L2312-8, deuxièmement, tel qu'issu de la loi climat, précise que la prise en compte des conséquences environnementales fera partie des attributions générales du CS plus encore. Le premièrement de cet article, donc le premièrement de l'article L2312-8, précise que l'expression collective des salariés ne devra plus seulement porter sur la prise en compte permanente de leurs intérêts, mais aussi sur leurs conséquences environnementales. On le voit, ces liens très forts entre enjeux sociaux et environnementaux, liens qui avaient déjà été pointés par l'OIT, aujourd'hui se renforcent sous l'impulsion du législateur, mais plus que l'affirmé, le législateur invite les acteurs à s'en servir pour proposer, voire imposer des contraintes. Le verdissement peut effectivement être imposé par les acteurs. Et ici, très classiquement, on observe deux façons de procéder. On peut procéder de manière unilatérale ou alors en s'appuyant sur la collectivité de travail et ses représentants sur des mécanismes plus conventionnels ou contractuels. Alors, unilatéralement, l'entreprise ou ses dirigeants peuvent choisir de s'imposer des contraintes à destination de la collectivité de travail, comme par exemple la mise en place d'une charte verte ou l'élaboration de codes de bonne conduite. Également, cela a été rappelé dans une intervention précédente, il existe aujourd'hui des labels auxquels l'entreprise peut décider de se soumettre qui imposent des conditions de travail particulières. Enfin, pour aller plus loin, il est possible de mettre en place un système de management environnemental. Ce management environnemental consistant à prendre en compte l'impact environnemental de l'activité pour évaluer son impact et le réduire. Et ce management environnemental peut faire l'objet d'une certification ISO, c'est la norme ISO 14001. Il est enfin possible de s'appuyer sur le règlement 1221-2009 du 25 novembre 2009 pour rentrer dans le système communautaire de management environnemental et d'audit abrégé et masse. Donc, on le voit, un certain nombre de choses sont possibles unilatéralement. Mais il est aussi possible de s'appuyer sur des instruments conventionnels voire contractuels. Alors, je vais me permettre de faire l'impasse sur la RSE qui est un mécanisme ancien et bien connu que certains ont déjà évoqué. J'aimerais plutôt pointer des instruments plus nouveaux et notamment, je pense ici à l'accord d'intéressement ou les accords portant mobilité douce. En effet, aujourd'hui, les accords d'intéressement peuvent reposer sur des critères environnementaux. Il y a donc là une contrainte pécuniaire au soutien de la transition qui est mise en œuvre à l'encontre des salariés. Et un mécanisme analogue peut être observé quant à la fixation conventionnelle des frais de transport, mécanisme pécuniaire à destination de nos salariés. Alors, ces mécanismes sont bien plus nombreux qu'on le croit, mais plutôt que de vous les citer, je me permets de renvoyer à l'excellent ouvrage qui est la partie française du rapport Agreement, qui a été publié et dont nous avons une des co-autrices aujourd'hui dans la salle, qui a recensé la typologie des clauses dites vertes pour encourager la transition écologique sur la mobilité, les indicateurs de performance et autres. J'aimerais prendre, par contre, un peu plus de temps à côté du domaine conventionnel qui est globalement bien connu et qui a été bien étudié, sur un domaine qui est un peu plus en friche qui est celui des clauses contractuelles, où là, on va pouvoir imposer la contrainte directement aux salariés. En effet, s'il existe aujourd'hui des clauses contractuelles qui peuvent conduire à réduire les émissions de gaz à effet de serre, je pense notamment aux clauses carburants, ces clauses qui visent à vérifier que le salarié respecte les clauses d'éco-conduite et lui permettent d'obtenir un supplément de rémunération s'il le fait ou alors de le sanctionner s'il ne le fait pas, eh bien, à côté de ces clauses-là, on a des perspectives qui s'ouvrent sur des clauses qu'on n'imaginait pas aller en matière de protection de l'environnement. À titre d'exemple, est-ce que le critère d'appréciation du nécessaire et proportionné d'une clause de domiciliation va évoluer sous l'influence du changement climatique ? De même, en sera-t-il demain, sans doute, des clauses qui prévoient de la mise en œuvre davantage en nature si ce dernier résulte dans un véhicule ? Va-t-on se poser la question thermique ou non thermique ? Enfin, les clauses fixant rémunération, on l'a vu pour les dirigeants, mais une logique analogue peut être trouvée pour les salariés, eh bien, peut-être également un terrain d'expérimentation pour imposer des contraintes à destination de la collectivité de travail. Alors, ce bref mais foisonnement panorama du verdissement de l'organisation ou des conditions de travail peut laisser penser que ces mesures sont suffisantes pour répondre aux enjeux. Malheureusement, les rapports rendus à l'occasion de la loi résilience ont apporté un cruel démenti à cette impression. Et si mon intervention aurait pu se limiter à cette première partie, eh bien, je vais me forcer à en faire une seconde pour me poser la question de l'efficience. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire demain pour que nous arrivions enfin à aller vers une juste transition ? Comment faire évoluer l'emploi vers cette juste transition ? Il n'y a pas d'emploi dans un monde mort. Alors, ce slogan rappelle qu'il est nécessaire de faire évoluer l'emploi vers des métiers moins polluants, de les décarboner. Mais, cette transformation structurelle de l'emploi, elle s'inscrit nécessairement dans le temps long. L'urgence environnementale impose, quant à elle, d'agir immédiatement. C'est pourquoi, pour donner à la transition environnementale toutes ces chances, il semble nécessaire de repenser la place donnée aux travailleurs et à leurs représentants. L'urgence commandante au temps, on commencera par second point. L'emploi vers une place accrue accordée aux travailleurs et leurs représentants en premier lieu, donc. Les contraintes que le dirigeant voudrait imposer à la collectivité de travail peuvent rester lettre morte s'ils se hortent à des forces contraires et notamment aux actionnaires. L'exemple de l'ex-PDG de Danone, Emmanuel Faber, est caractéristique en la matière. Son engagement pour protéger l'environnement, notamment par des contraintes internes, a conduit à son éviction. Alors, le statut quo normatif étant suicidaire vu l'urgence environnementale, il faut se demander quelles pistes peuvent être explorées pour sortir de ces difficultés. Le recours aux législateurs semble la solution la plus logique pour maximiser les contraintes que l'entreprise devra intégrer. Malheureusement, et cela a déjà été souligné par plusieurs intervenants, des exemples récents ont montré que le législateur n'agissait en matière environnementale que d'une main tremblante, sans doute trop ici. Dès lors, il apparaît plus efficient de renforcer le rôle des travailleurs et de leurs représentants en matière environnementale. Et pour ce faire, on plaidera à minima pour une clarification de la formule « la prise en compte des enjeux environnementaux », mais aussi on se risquera de proposer une éventuelle co-décision sur ces sujets. Il faut clarifier la formule « la prise en compte des enjeux environnementaux ». C'est une nécessité absolue. En effet, si on avait eu une synergie dans la première partie de cette étude pour instaurer cette formule, eh bien, en réalité, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. Et ce, pour au moins trois raisons. Tout d'abord, la doctrine majoritaire s'accorde à dire, et ça a déjà été rappelé, donc je ne vais pas m'étendre, que les modifications de l'article 1833 alinéa 2 du Code civil ne changeraient rien en pratique. C'est business as usual. Alors, si la force contraignante devient purement symbolique, on peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle modification. Espérons plutôt que le juge y trouvera une réserve d'interprétation pour contraindre les entreprises à la transition. et la réchelle qui a déjà été évoquée aussi, m'a rendu quelques espoirs en la matière. Ensuite, il faut clarifier la formule car la loi climat révèle des errements de plumes. Que signifie prendre en compte les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise pour le CES ? Simplement être informé, consulté ou pouvoir lutter contre ? Dans le premier cas, il est spectateur impuissant, dans le deuxième cas, il est acteur, mais l'analyse des restes de la loi montre qu'il est un acteur totalement désarmé et environnementalement, c'est suicidaire, mais pas qu'environnementalement, socialement également. Cela m'amène à mon dernier point. Si nous n'avons pas de clarification législative, la clarification sera indubitablement demandée au juge. Or, la multiplication des contentieux, l'insécurité juridique, aucun acteur ne le souhaite. Convenons-en donc, cette clarification est sans doute nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin et sans doute aller jusqu'à la co-décision en matière environnementale. Alors, pourquoi cette proposition ? Eh bien, les spécialistes du droit du travail le savent, il y a eu un rééquilibrage entre le grand droit et le petit droit, la convention collective aujourd'hui est utilisée pour la gestion de l'entreprise. Mais pour être effective, ce choix de la norme négociée doit aller de pair avec un véritable transfert de pouvoir aux représentants des salariés. Comme je le disais, imposer de consulter le CSE ne sert à rien si son avis n'est pas un avis conforme. L'avis conforme du CSE est un mécanisme qui existe, il faut l'appliquer en matière environnementale. Il faut même aller plus loin, il faut, pour que le CSE ait un rôle moteur en la matière, il faut que les représentants du personnel puissent invoquer un principe de mieux-disant environnemental à coût équivalent pour l'employeur. Autrement dit, si ça ne vous coûte pas un centime de plus, le mieux-disant environnemental doit être préféré. Ces questions d'actualité ne peuvent pas faire oublier le long terme que j'évoquais tout à l'heure et l'objectif de décarbonation de l'emploi. Il faut passer d'un emploi carboné à un emploi décarboné. Bien entendu, cette transformation sera en même temps destructrice d'emplois mais aussi créateur d'emplois. On a des rapports là-dessus, notamment de l'OIT, qui ont montré que sur le long terme, on va créer plus d'emplois qu'on en détruit. L'entreprise, elle va disposer d'outils pour contraindre sa collectivité de travail à s'orienter dans ce chemin. La GPEC et la formation. Alors, j'évoque ces deux-là car ils ont fait l'objet de propositions de modifications législatives dans la loi climat. Ainsi, l'article L2241-12 et L2242-20 du Code du travail, tel que modifié par la future loi climat, précise que la GPEC devra répondre aux enjeux de la transition écologique. Ce n'est donc plus une question qu'on va pouvoir ignorer et cette contrainte va pousser l'entreprise à faire évoluer les compétences de sa collectivité de travail. Et pour ce faire, elle peut avoir droit au deuxième instrument, celui de la formation. Alors, en matière environnementale, les formations sont assez diverses. elles peuvent permettre soit des reconversions, ce que l'on évoque ici, soit réduire l'empreinte d'emplois existants, des co-conduites dont on parlait tout à l'heure. Alors, récemment, je vous le disais, on a modifié cela, on est en train de le modifier, et c'est notamment l'article L6332-1 de la loi climat qui nous dit que les organismes de formation ont pour mission d'informer les entreprises sur les enjeux liés à l'environnement et au développement durable et les accompagner dans leurs projets d'adaptation et de transition. La contrainte, ici, est un minimum moral. De même, les instances de formation ont été modifiées pour y inclure des personnes qualifiées dans le domaine de la transition. On voit donc se dessiner une forte contrainte pour aller vers l'emploi de demain. Au terme du temps qui m'est imparti, tout espoir n'a pas disparu. L'entreprise dispose de nombreux outils pour s'imposer des contraintes internes à vue de la transition environnementale, que ces contraintes soient à destination de la collectivité de travail ou, comme cela a été vu avant, à destination d'autres partenaires. Mais cet espoir est fragile. le droit positif manque encore d'effectivité. Le législateur serait bien aspiré de prendre la mesure de ses lacunes sous peine de voir un rapport de force se substituer au rapport de droit. En droit du travail, c'est notamment la question des conflits collectifs environnementaux que l'on voit poindre. Mais sur cette question, je cède la parole au professeur Morvan. Je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada